Bonjour à tous, ou bonsoir je dirais. Il est 14h10 en Martinique, il est 18h à Dakar et sûrement 20h ou 19h à Paris. Aujourd'hui nous avons invité Florian Bovin qui travaille sur un sujet d'actualité, un sujet très intéressant. J'ai fait la connaissance de Florian en lisant un de ses articles sur Omar Blondé-Job, une figure que je ne connaissais pas assez. Et lorsque j'ai relu son deuxième article, le constat est frappant. C'est-à-dire qu'à quel point l'histoire est importante. L'histoire nous permet de comprendre les réalités que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont existé dans l'histoire, il y a des faits, il y a des parallélismes qui existent et qui nous permet de mieux comprendre la situation que nous vivons actuellement. Au-delà de cela, les personnages qu'il étudie sont d'une importance capitale, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour le système éducatif. Donc Florian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui ne nous connaissent pas, Florian est étudiant-chercheur. Il s'est défini modestement comme étudiant-chercheur, mais moi je le définis comme un chercheur en études africaines puisqu'il aborde des questions que tout chercheur aborde. Donc ça c'est quelque chose que je dois reconnaître. Il mène des recherches pour éclairer en fait les mouvements de libération en Afrique en mettant l'accent sur les années 60. Il ne m'a pas dit dans sa biographie, mais je constate qu'il est aussi animateur de web radio et du podcast qu'il a démarré sûrement au cours des dernières années. Et j'ai appris par le biais de Babacar aussi que vous travaillez avec Maki Silla dans le domaine de l'histoire également et de faire le tour des archives et de faire ressortir ces aspects qui concernent notre histoire et c'est très important. Donc Florian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît, les autres qui nous écoutent ? Voilà, Florian, comme je l'ai souligné dans mon message, le but de cette conversation, c'est de revenir sur des points essentiels. Le but de cette conversation, c'est de revenir sur des points essentiels. Ce ne sont pas des questions fermées, c'est une conversation. Mais aujourd'hui, on va essayer d'écourter, c'est-à-dire que vous laissez beaucoup plus de temps, mais également laissez la parole au public qui peuvent intervenir parce que c'est un sujet quand même qui va intéresser pas mal de monde. Donc le premier point que j'ai évoqué dans mon message, c'est qu'on revienne assez brièvement sur ton parcours, mais aussi qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer ton objet d'étude, c'est-à-dire s'intéresser au mouvement de décolonisation, mais également les perspectives actuelles qui s'inscrivent dans un champ des sciences sociales, qui est l'histoire. Déjà, je remercie beaucoup de l'invitation. Vraiment, je suis très honoré de participer pour le deuxième épisode d'Africademy. Vraiment, c'est une plateforme que je salue, et c'est la démarche dans laquelle, humblement, je tente de m'inscrire avec le podcast. C'est l'échange autour des thématiques de la recherche, et qui sont très actuelles. Très bien. Si tu me permets, avant de répondre à ta question, j'aimerais prendre un petit moment pour la mémoire de ceux qui sont tombés au début du mois au Sénégal. 14 personnes sont mortes dans le cadre des manifestations et en marge des manifestations. Des centaines ont été blessées. Donc, si tu me permets, j'aimerais juste nommer leurs noms, parce que c'est important de reconnaître les réalités très concrètes de la violence d'État. Parmi les 14, il y a Sadio Kamara, Moussa Darmé, Modunjaye, Shernanjaye, Papmay, Mossourtyam, Alassane Bari, Goura Massane, Bay Sherjoub, Famara Gujabi, Sherkoli, Sherwad, Sherif Mané et Bouna Massane Sanya. J'aimerais aussi noter le fait que certains prisonniers politiques ont été libérés, comme Guimari Sanya, Hassan Diouf, Kledorsen, mais d'autres sont encore emprisonnés pour le seul motif qu'ils aient fait valoir leur droit de manifester et qu'ils aient fait valoir un droit qui est en fait un débouché direct des luttes de libération des années 70-70, une période lors de laquelle il y avait un régime au parti unique et lors de laquelle les manifestations étaient tout simplement interdites. Je voulais commencer notre discussion par ça. Merci beaucoup, Florian. C'est très intéressant. Concernant ce qui m'a amené dans cette thématique, qui est plus que jamais d'actualité, j'ai grandi une partie de ma vie au Sénégal, où je suis actuellement, à Dakar. J'ai fait une grande partie de mon secondaire, mon collège m'ont laissé ici. Et au quotidien, l'histoire est forcément très prégnante. Il est impossible de ne pas voir la présence toujours très actuelle des intérêts français. Tu tournes la tête à gauche, tu as une pub pour Canal+, tu tournes la tête à droite, tu as une pub pour Orange, tu vas tout droit, tu as une station totale. Et puis pour faire tout ça, tu passes par l'autoroute qui a été construite par Eiffage et tu passes tes appels téléphoniques sur Orange. Bref, tous les aspects de la vie économique et sociale sont très marqués par la présence des intérêts étrangers, notamment français. Donc, ça a toujours été un peu une réflexion que j'ai eue au quotidien. Maintenant, en arrivant à l'université, j'ai fait un cursus d'études africaines en France. Et c'est à la fin de ce cursus-là où je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. C'est en fait à travers une lecture d'un ouvrage sur le massacre de Thierry du 1er décembre 1944 que j'ai pour la première fois entendu le nom d'Omar Blondadio. Lui, et puis ensuite entendu au travers d'une émission radio de l'auteur de cet ouvrage. Quelques mois plus tard, le 11 mai 2018, l'anniversaire de commémoration de la vie d'Omar Blondadio pour cause de son assassinat à 45 ans auparavant. Il y a plusieurs articles qui ont circulé en ligne. Ça m'intéressait. J'ai voulu lire une biographie sur lui. Je ne l'ai pas trouvé, donc de ma modeste position en tant qu'étudiant en licence d'histoire, je me suis dit, bon, pourquoi pas écrire ce livre ? Pourquoi pas mener avant des recherches sur lui et puis aboutir sur une biographie qui est un peu plus nécessaire. Donc c'est à travers Omar Blondadio qu'ensuite la porte s'est ouverte sur cette période incroyable d'effervescence au Sénégal et puis dans le monde. J'avais déjà des connivences avec cette période à travers la musique, à travers mes propres centres d'intérêt, mais en tout cas au niveau de la recherche sur cette période révolutionnaire des années 70-70, c'est à travers Omar Blondadio. Donc en ce moment, ce que je fais, c'est que je mène un double travail biographique sur Omar Blondadio et de recherches plus approfondies sur la période qui a encore énormément de choses à exhumer. Très bien. Merci beaucoup, Florian. Évra qui vient de nous rejoindre, j'ai évoqué le premier point avec lui, c'est-à-dire son parcours, ce qui l'a amené à considérer le sujet de recherche sur Omar Blondadio et ce résistant qui a marqué l'histoire du Sénégal et le constat effrappant. Il a commencé par saluer la mémoire de ceux qui sont tombés dans les récentes manifestations à Dakar et au Sénégal, je dirais. Donc, Florian, merci beaucoup pour ce point très, très, très important. C'est-à-dire que quand je relis les deux articles que j'ai cités dans mon message, c'est-à-dire qu'à la lumière de ce qui s'est passé, on voit clairement la continuité. Il y a une espèce de continuum. Aux États-Unis, il y a des études qui démontrent que les violences policières que l'on voit, la répression, c'est issu directement des patrouilles des anti-esclavagistes au Sud et puis les lois de Jim Crow ont continué et puis sous d'autres formes ainsi de suite jusqu'à la période récente. Et dans tes articles aussi, tu le démontres en s'appuyant sur des figures. Au début, vous montrez, vous parlez de Côte-Noire, ensuite, vous prolongez, vous venez vers la figure de Momodukia, ensuite, vous venez vers la figure de Lamine Senghor et finalement, jusqu'à la période que nous vivons aujourd'hui. Donc, on va commencer par la période la plus ancienne. La source, c'est-à-dire la source, d'où vient cette source-là de vouloir contrôler, de vouloir réprimer, de vouloir étouffer des voix qui étaient dissidentes à l'époque ? Alors, bien évidemment, mes recherches portent spécifiquement sur les années 70-70, les mouvements de libération et ce tournant de l'ordre colonial à l'ordre post-néocolonial. Mais, comme vous l'avez indiqué, l'histoire remonte bien plus loin et j'ai voulu comprendre, disons, les racines de la violence d'État sous le régime de Senghor et qui a forcément des liens directs avec le régime colonial. Donc, en faisant des recherches, notamment avec un chercheur indépendant qui s'appelle Mathieu Rigousse, ses écrits m'ont interpellé puisqu'il démontre dans le contexte français la généalogie de l'ordre policier. Il parle d'un système de répression policière endocoloniale dans le temps actuel, c'est-à-dire une façon de traiter les personnes issues de l'immigration, racisées, enfin on les appelle sous différentes dénominations, notamment parquées à partir des grandes vagues de migration après la Seconde Guerre mondiale dans des banlieues et dans des HLM comme des sujets coloniaux. Donc, ça m'a interpellé et j'ai essayé d'étendre l'analyse, je suis loin d'être le premier à le faire, mais au-delà du simple cas français, comment est-ce que cette histoire de la généalogie coloniale de la police française a un effet aujourd'hui dans les pays africains anciennement colonisé par la France. Donc, je pense qu'il faut remonter au moins au XVIIe siècle avec la restructuration même de la police française, puisque la police française en 1767 est restructurée fondamentalement, puisque jusque-là, elle était beaucoup plus décentralisée. Elle est centralisée avec un édit de 1667 à l'initiative d'ailleurs de Jean-Baptiste Colbert, qui est connu pour avoir écrit, rédigé, était à l'initiative de la première version du Code noir. Oui. Et c'est cette réforme de la police de 1667 qui a un double objectif, en fait. Ce double objectif, c'est de sécuriser les intérêts capitalistes à l'intérieur du territoire français et les intérêts colonialistes au sein de l'empire français dans l'outre-mer, comme on l'appelle. Donc, il y a déjà à la base de la restructuration de la police française ce double intérêt de sauvegarde de l'ordre capitaliste et colonialiste. Et quand on parle de colonialisme, on parle bien du premier empire français donc qui se situe au niveau des Antilles aujourd'hui et au niveau de l'Amérique du Nord. Il y avait également des comptoirs à l'époque, mais ce n'était pas encore les grandes rafles coloniales des expéditions qu'on connaîtra au cours du XIXe siècle. Donc, c'était dit là qui réforme la police française et aussi à mettre en comparaison vingt ans plus tard avec le Code Noir qui régit, qui donne un cadre légal à la traite et spécifiquement au statut des esclavagisés, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle communément esclaves, mais je pense que ce terme-là esclave enlève l'humanité derrière et ne pose un titre que de celui qui le voit de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est esclavagisé plutôt. Et dans le Code Noir, si on regarde, c'est un texte bien évidemment qui vise à également sauvegarder les intérêts des esclavagistes, des colons dans les Antilles, qui vise à donner un statut de sous-homme de meubles aux esclavagisés. Et dans son article 38, il y a une mesure qui fait écho à l'ordre policier, sécuritaire vis-à-vis à ce moment-là des esclavagisés. Et puis ensuite, par la suite, on verra sur toute personne africaine au sein du territoire français. Donc en fait, cet article 38 veut que si un esclave quitte la plantation et s'enfuit et qu'il est attrapé, la première mesure, c'est de couper ses oreilles. Oui. La deuxième mesure, si récidive, c'est de couper un jarret. La troisième mesure, c'est de le mettre à mort. Tout à fait. Voilà. Donc le Code Noir régit cela. Ça, c'est très clair. Il y a assez une mesure de répression vis-à-vis de la dissidence. Donc ça, on est à la fin du 17e siècle. Oui. Un siècle plus tard, après plusieurs textes de loi, il y a la police des Noirs qui prend forme en France. Qui, contrairement au Code Noir, ne fait pas référence au statut d'esclave d'une personne d'ascendance africaine mais à son simple statut d'être noir. Ou plutôt à sa couleur de peau dans ce cas-là, qui n'est pas un statut. Et en son article 3, la police des Noirs prévoit que toute personne africaine ou d'ascendance africaine donc noire qui entrerait sur les territoires métropolitains français se verrait déporter du territoire français et retourner remobiliser du côté des colonies. Ensuite, si on retrace un peu plus tard, au moment de Napoléon, on est quelques années après la révolution haïtienne qui a contraint les structures politiques françaises à abolir la traite. Napoléon rétablit la traite, non seulement cela, mais il met en place les bases de l'architecture de la police moderne à travers la personne de Joseph Fouché qui, dans les années 1807-1808, mène à un grand recensement de ce qu'il appelle Noirs, Mulâtres et Personnes de couleur afin de vraiment pouvoir statuer et situer les personnes Noires et Mulâtres et Personnes de couleur comme il les désigne à travers le territoire français. Donc, des services de renseignement qui se mettent en place spécifiquement envers les populations d'ascendances africaines ou africaines. Maintenant, à la fin du XIXe siècle, au moment où l'empire colonial français, le deuxième empire colonial français s'étend, après la prise d'Alger, après l'extension et les expéditions coloniales avec les Bugeaux, les Galienis, les Fédermes dans le contexte sénégalais, ce qu'on appelle la pacification, mais qui est un état de guerre vis-à-vis des différentes structures politiques africaines de l'époque dans la Sénégambie actuelle, le code de l'indigénat voit le jour dans un contexte où il y a nécessité de régir spécifiquement le statut des personnes africaines au sein de l'empire colonial français qui est en pleine extension. Et donc, ce code de l'indigénat, comme le code noir d'antan vis-à-vis des esclavagisés, le code de l'indigénat donne un statut de sous-humain aux personnes africaines au sein de l'empire colonial français et puis ensuite, il y aura les exceptions pour les ressortissants des quatre communes dans le contexte sénégalais. Ce code de l'indigénat, bien évidemment, sur un terme légal, permet des abus de toutes sortes et pour des motifs aussi fallacieux que le manque de respect ou la diffusion de bruits alarmants permet à l'administration coloniale d'incarcérer, de torturer, voire de tuer, de mettre à mort. Là, je fais vite, et coupe-moi un cher si jamais c'est un peu... Je n'ai pas envie que ce soit trop un cours magistral, mais je pense que c'est important de mettre ces bases-là. Voilà. OK. Vraiment pour comprendre parce que... En fait, ce que j'essaie de démontrer par là, c'est qu'il y a vraiment une structuration à travers des instances, à travers des codes, à travers des structures, à travers des méthodes qui expliquent par la suite la culture de répression qui est toujours à l'œuvre. Ensuite, du code de l'indigénat, tout au long du XXe siècle, il y aura un certain nombre de services qui s'appelleront services d'assistance, mais en fait, c'est des services de renseignement, de surveillance qui verront le jour à la fois dans les colonies et en métropole. Donc, il y a le service de sécurité générale au sein des colonies dans le contexte d'après-guerre où, comme on le sait, il y a plus d'une centaine de milliers de tirailleurs sénégalais qui, en vérité, viennent d'à travers de tout l'Empire colonial français. Il y a cette fameuse mission de Blaise Dianne en 1917, alors que la France s'acculait, qui vise à rassembler des dizaines de milliers de tirailleurs et ces fameuses promesses d'une amélioration de statut ou voire de compensation qui ne sera pas remplie. Et donc, dans ce contexte d'effervescence de mobilisation anticoloniale et anticolonialiste, il y a ces deux services-là qui voient le jour, le service de sécurité générale au sein des colonies et le service de contrôle et d'assistance des indigènes en métropole. Donc là, pour faire un petit pas de côté au niveau des structures, des édits, des articles, des services, etc., je pense que c'est important de parler de l'histoire de la mine Senghor qui a eu une trajectoire fulgurante mais extrêmement marquante dans la mobilisation anticolonialiste à la fois en métropole pour les Africains et les Afro-descendants et au Sénégal et dans les autres colonies. La mine Senghor est un ancien tiré sénégalais qui a été mobilisé de force. Avant cela, il venait d'une famille paysanne au niveau du Saloum. Il s'est redirigé à Dakar au tournant du siècle à travailler des boulots notamment au sein de la compagnie Morelle et Prom. Donc, en tant que ouvrier, il a vu les conditions extrêmement précaires et extrêmement indignes de tous les travailleurs africains et sénégalais au sein des structures économiques et des entreprises européennes. et c'est après avoir été gazé à Verdun, remobilisé, il est retourné au Sénégal, qu'il a tenté d'avoir plus d'opportunités. Il s'est rendu en France dans l'année 1920 en passant quelques années en tant que facteur. Et puis, en 1924, il y a un événement marquant dans sa vie militante et qui marquera également la vie politique des années 1920 de l'entre-deux-guerres, qui est le procès des continents entre René Marant, l'auteur notamment de l'ouvrage Batwala, et Blaise Djani. René Marant qui avait accusé Blaise Djani, je ne me rappelle plus de la déclaration exacte, mais d'avoir reçu une commission pour chaque tête qui avait été mobilisée. Lui, sur les anciens combattants. C'est ça. Donc, Lamine Senghor, alors, intervient en tant qu'ancien tirailleur, raconte les duretés de la guerre et c'est à ce moment-là où il est repéré par les services de renseignement, le CAI, dont je parlais tout à l'heure, le service de contrôle et d'assistance des indigènes en métropole. Mais très rapidement, il intégrera le PCF, le Parti communiste français, dont il sera par ailleurs très critique pour son manque d'insertion des militants africains et spécifiquement noirs, puisque Messaliel Hadj, qui avait été à l'initiative de l'étoile noire africaine, faisait également partie du PCF, il y avait Houchi Min aussi qui faisait partie du PCF, à travers ces différentes cellules. Et au bout de quelques années, en 1926, il décide de créer sa propre structure, le CDRN, le comité de défense de la race nègre, avant d'écrire un pamphlet qui sera mémorable dans la mémoire des luttes anticolonialistes et une sorte d'analyse très lucide pour son temps de la façon dont les Africains, à travers la traite européenne transatlantique et l'expansion coloniale, avaient souffert des maux du capitalisme et de l'impérialisme qui étaient imbriqués l'un avec l'autre. Il mourra en 1927, mais tout au long de ces années de militantisme, entre 1924 et 1927, Lamine Senghor a été traqué de près. Il y a toujours, si on regarde dans les archives, il y avait beaucoup de membres du renseignement qui étaient derrière lui et il y a énormément de notes qui font part de l'engouement que lui suscitait autour de sa personne et autour du mouvement qu'il crée. Il faut rappeler la période de 1920, c'est la période de l'apogée de l'empire français avec l'exposition coloniale de 1929, avec le démantèlement de l'empire colonial allemand après la première guerre mondiale qui fait que la France a encore étendu sous le format des mandats supposément plus humains mais qui étaient tout à fait la continuité du format des colonies d'avant-guerre. Voilà, donc la mine Senghor fait partie de ces figures-là qui avaient été traquées de près dans les années 20 et qui, par peur d'être arrêté et incarcéré à son retour au Sénégal, qui avait toujours été un plan pour lui parce qu'il se sentait isolé en France, il n'a jamais pu rentrer au Sénégal et mort en France. Oui, de peur d'être arrêté. Exactement, et donc ça montre en fait à quel point la réalité du renseignement, la réalité de la répression policière était, ou plutôt du moins, ça montre à quel point la répression policière était une réalité. C'est une réalité. Oui. Et donc, allez-y, allez-y. Non, fais-y, fais-y. Allez-y, donc je revenais pour résumer cet aperçu avant de donner la parole à Ibra, comme ça on va aller plus vite vers notre partie qui concerne les années 60 parce que c'est une, cette période charnière, c'est très riche. Donc je reviens pour dire que, voilà, vous avez, comment on appelle, exposé cette continuité, la structure de la police coloniale, l'Empire, et puis les différentes structures qui ont existé, le CAI, qui, j'ai l'impression de voir CIA parce qu'il fallait contrôler, et la médecin-gore est tombée dans ce piège-là, de cette structure-là qui devait surveiller les voies dissidentes. Tout ce qui était capable de porter une voie vers les colonies, tout ce qui était capable de susciter un engagement dans ces colonies-là était souvent éliminé ou écarté de force. Donc je coulote cette partie-là pour dire si Ibra a quelque chose à ajouter ou bien pourrait orienter le débat. Tout d'abord, vous m'entendez maintenant ? Oui, très bien. OK, je m'excuse d'avoir raté la première partie, j'avais quelques soucis techniques. Merci, merci, chère, de m'avoir invité à la discussion et merci à Florian pour cette intéressante présentation de ses travaux. Je crois que c'est les questions relatives au contrôle social sont absolument importantes. Ce n'est pas uniquement des choses qui sont passées au 17e, 18e, 19e siècle. c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui. La plupart de la façon dont nos États réagissent à certains mouvements sociaux sont absolument informés par cette longue histoire. Je crois que dans votre présentation, vous avez vraiment essayé d'établir ces liens. Je voudrais partir de ce que vous avez présenté et connecté avec le début. Comment est-ce que vous êtes arrivés à choisir ce thème de recherche? J'aimerais savoir si tu pourrais au moins nous dire un peu parce qu'il y a une importante littérature en ce qui concerne le contrôle social. Ce n'est pas uniquement la police, ça inclut l'emprisonnement, ça inclut un ensemble de politiques d'aménagement urbain durant la période coloniale, les années 60, les années 70. Il y a une certaine production qui est déjà existante. J'aimerais savoir si tu pourrais nous dire un peu comment tu engages cette conversation avec cette littérature existante. Où est-ce que tu te situes toi-même dans ce débat? Ramin, tu peux prendre quelques exemples de ces historiens. Ce n'est pas uniquement des historiens, de ces social scientists qui ont écrit sur différents aspects du contrôle social, que ce soit à travers la police, que ce soit les prisons, que ce soit l'aménagement urbain. Il y a quelques travaux qui existent et j'aimerais savoir exactement où est-ce que toi-même tu te situes par rapport à cette littérature. Merci pour cette question. La raison pour laquelle j'avais dit à Cher que j'étais étudiant-chercheur c'est que je pense avoir encore énormément à chercher. donc ce que je peux dire par rapport à mes recherches c'est qu'elle se situe au niveau des années 1960-1970 et c'est une période pour laquelle dans le contexte sénégalais il y a une littérature et je pense c'est important de le souligner. Il n'est pas question de dire que rien n'existe mais c'est une littérature qui je pense mérite à encore être étoffée. La littérature qui existe se situe au niveau de certains événements. Il y a une littérature au niveau des arrestations de Momodou Diya et des ministres de ses quatre ministres de 1962. Il y a une littérature au niveau des événements et des manifestations de mai 68. Donc ça c'est plutôt des écrits historiques. Il y a également une littérature au niveau de ce qu'on appelle le nation building à la fin des années 50 tout au long des années 60. Les travaux de Momodou Diouf sur la construction de l'État sénégalais sont également des écrits et des recherches de références. Maintenant, il me semble que c'est important, il est important de continuer à creuser sur la structuration des mouvements de libération et sur les méthodes de la répression d'État. Je pense que sur le contrôle social, je ne suis pas encore à un stade de mes recherches où je pourrais citer un nombre très important d'auteurs dans la théorie et puis ensuite dans la pratique dans les différents contextes africains. Moi, je me situe plutôt dans un constat non pas d'un vide total historiologique mais d'une nécessité de venir d'ajouter, disons, de compléter. Si, par exemple, je regarde sur les différentes expériences des mouvements d'opposition, de libération, il y a trois livres à ma connaissance sur le Parti africain de l'indépendance. Ces trois livres ont été écrits par des anciens membres du Parti africain de l'indépendance qui sont des témoignages de première main qui sont extrêmement utiles. Je pense donc à Mokhtar Fouananyo et Sadio Kamara. Si on regarde sur la littérature autour des manifestations de mai 68, il y a plusieurs livres. Il y a forcément le livre d'Abdalaï Batili, mai 68 ou la révolte universitaire, l'ouvrage plutôt récent de Omar Gay, Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical. Il y a également l'ouvrage de Françoise Blum sur les révolutions africaines, Sénégal, Congo, Madagascar. Mais après, il y a... Si vous regardez par exemple, pour vous donner à une illustration, les biographies de Senghor, vous verrez que sur son action politique, elles sont soit extrêmement laudatrices, soit extrêmement partiales, soit extrêmement lacunaires sur la répression et le système autour de son administration. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a un vide dans l'analyse plus structurelle dans le contexte sénégalais, au-delà de la focalisation sur sa personne et d'une nécessité de recherche aussi des moyens de résistance. Il n'existe pas de livre sur les expériences, par exemple, spécifiquement maoïstes au Sénégal. Il existe assez peu de recherches sur les expériences les méthodes de torture sous le régime de Senghor, qui n'avaient rien à enverre aux autres pays africains. On torturait à l'électricité, on pendait les prisonniers, on les isolait pendant des heures avec des lampes qu'on allumait comme des poules dans les poulaillers industriels aujourd'hui. On insérait des goulots de bouteilles pour percer l'anus. Bref, ça, c'est des méthodes de torture que nombre et nombre et nombre d'anciens militants que j'ai rencontrés ces dernières années m'ont raconté. Et il existe très peu de littérature là-dessus. Donc, je pense que là où moi, je me positionne, et j'espère répondre à la question, c'est un peu dans ces... non pas dans ce vide, mais dans les interstices qui existent dans une histoire qui est connue de manière parcellaire et qui est connue à travers plusieurs grands événements tels que 62, tels que 68, tels que la mort d'Omar Blondé Diop, mais qui demeure en tout cas également dans la connaissance du public plus général, vraiment localisée sur soit des querelles entre personnes, entre Léopold Sédar Senghor et Chérent Diop, entre Léopold Sédar Senghor et Semban Ousmane, ou à travers quelques dates, mais sans, je dirais, vraiment une analyse plus approfondie, structurelle, de la continuité qui remonte, comme je le disais tout à l'heure, depuis le XVIIe siècle, mais comme l'a rappelé également Ibracen, de manière très actuelle, parce que si on va beaucoup plus loin dans l'histoire, pour ne pas faire une énumération des dates, mais pour revenir dans le contexte de la fin des années 50, début des années 60, il y a comme continuité de tous ces différents services de renseignement, de services dits d'assistance des indigènes en France, etc. Deux services qui ont vu le jour à la fin des années 50, le service de sécurité extérieure de la communauté, qui instaurait des liens très étroits entre les services de renseignement en France et les services de renseignement dans les colonies françaises d'alors, et le service de coopération technique internationale de police, qui avait vocation à former les nouvelles polices africaines à travers des anciens officiers coloniaux. Donc, les nouvelles polices africaines directement sont formées par des administrateurs, des policiers des policiers au sein de l'appareil colonial français qui avaient pour vocation de réprimer ce qu'ils appelaient les sujets, bien que, bon, il y a eu la loi à la Minguey entre-temps. Si on prend l'exemple du Cameroun, la guerre contre-insurrectionnelle que les autorités françaises ont menée contre les indépendantistes camerounais, qui a engendré, selon les chiffres officiels, des dizaines, mais en vérité, il semblerait que ce soit des centaines de milliers de morts, qu'ils aient utilisé des méthodes très similaires à ceux de la guerre contre-insurrectionnelle au Vietnam menée par l'armée américaine en utilisant des gaz chimiques, en bombardant des villages, en utilisant la torture jusqu'à la mort, en assassinant à coups d'empoisonnement ou à coups de disparition les indépendantistes camerounais, la répression contre-insurrectionnelle, comme l'ont montré les auteurs de la guerre du Cameroun, l'avance de la France-Afrique, a muté d'une répression coloniale à une méthode de gouvernement. Et ça, on le retrouve sous des formes diverses à travers les anciennes colonies françaises, mais si on revient sur le contexte sénégalais, ceux qu'on appelle les coopérants en matière militaire avaient une influence extrêmement considérable sur le fonctionnement des gendarmeries et des commissariats au Sénégal, et certains ont fait partie intégrante du système, que ce soit du système des prisons, que ce soit du système des commissariats, que ce soit du système au sein des instances de décision. Je pense à deux personnes, je pense à Jean Collin, bien évidemment, qui était président de l'intérieur à partir de 1971, qui est ensuite devenu secrétaire général de la Présidence jusqu'en 1990, et qui était en tout cas sous Diouf, le numéro 2 du régime, et sous Senghor, le maître à penser et à action de la répression qui a mené notamment Omar Blond-Nadiouf et ses camarades en prison, qui a mené les membres de Anderjouf Khadébi en prison, qui a mené des campagnes de répression extrêmement sévères. Et si on remonte un peu plus en arrière, au début des années 60, il y a André Castorel, qui était un commissaire français, qui a réprimé de manière sanglante et littéralement sanglante les membres du pays qui étaient alors en clandestinité au début des années 1960. Donc, tout ça pour dire que là où je me situe, c'est un peu dans ces interstices de l'histoire, c'est de retracer, de revoir les figures qui ont participé à ce système de manière plus importante que le système, la façon dont les structures ont vu le jour, la façon dont elles ont muté, la façon dont elles ont été amplifiées ou elles ont été maintenues. Parce qu'il me semble que c'est une histoire qui demeure encore trop méconnue et qui, comme je le rappelais, si ce n'est pour quelques dates, si ce n'est pour quelques événements, si ce n'est pour quelques figures, malheureusement, il y aurait à gagner, je pense, d'une analyse plus macro et plus de long terme, vraiment, dans la longue durée. Très bien. Très bien. Même lorsque je lis tes articles, je suis frappé par le nombre de références que tu inclus, ce qui est assez rare dans des articles de presse. Les gens, d'habitude, ils ne mettent pas de références, mais dans tes articles, on voit toute une bibliographie fournie et je découvre des auteurs que je connais. Il y a un auteur qui enseigne à l'Université des Antilles, Éric Noël, qui s'intéresse aux prisons et à l'administration également des colonies. Ce sont des sujets qui sont d'une importance capitale. Tu as abordé rapidement, évoqué le nom de Senghor. Donc, on va passer sur cette étape-là la période des années 60, une période charnière. Il y a des hommes clés qui illustrent parfaitement cette situation que tu décris, qui est la répression policière. Et la figure de Homer Blondé et Diop fait partie de ces exemples qu'on pourrait évoquer. Donc, les années 60, les indépendances. Donc, il y a la figure de Senghor qui était contre toute indépendance immédiate. Il faisait partie de ce qu'on appelle le groupe de Monrovia. Donc, cette tendance très modérée. Et Senghor et Oufo de Boigny étaient classés. On les considérait comme les hommes de la France en Afrique. Ils jouaient le jeu et ils avaient une méthode donc assez particulière. Et comme tu l'as souligné, Senghor, souvent, on ne parle pas de ses... Sur l'angle de la répression, on n'évoque pas Senghor. Donc, il y avait son humanisme républicain qui dominait et l'homme d'État celui qui a instauré la démocratie. Et alors que sous son régime, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, sous ce régime-là, qu'est-ce qui vous a le plus, c'est comme on l'appelle, attiré pour faire ressortir cette violence d'État à travers la figure de Blondin ? Justement, comme je le disais au début, c'est à travers Omar Blondin-Dub que je suis rentré sur la période. Moi, cet exemple m'a extrêmement frappé. Je l'ai trouvé extrêmement choquant parce que il révèle des méthodes qui, dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective, ne pourraient être accolées à la personne et aux méthodes de Léopold Sédar-Singhor. En fait, les symboles étaient trop gros pour moi. Voir un étudiant philosophe emprisonné, et on reviendra peut-être sur son parcours et les raisons de son emprisonnement, agorer cette île où, pendant des siècles, les navires européens ont déporté d'innombrables captifs asservis africains, sur cette île-là, ce jeune militant philosophe est trouvé mort dans sa prison, dans sa cellule de la prison de Gorée. Et il y a cette sorte de campagne frénétique, médiatique qui vise à tout prix, à la fois médiatique et juridique, qui vise à tout prix à blanchir l'État, littéralement à travers le livre blanc sur le suicide et qui vise à un peu laver cette tâche de sang qui est l'afro-ultime puisque c'est une vie qui est ôtée. Et donc, dans une période où la répression était sévère, dans une période où, Momodou Dia, les quatre ministres diaïstes étaient toujours emprisonnés, à une période où les opposants politiques n'avaient pas le droit à la parole où la presse était censurée, il n'y avait qu'une presse, tous les mouvements d'opposition étaient rendus illégaux, où tous les opposants étaient incarcérés, torturés, bref, c'est une période qui est absolument charnière dans cette présidence de l'Opulce d'Ansagor l'année 1973 et les symboles pour moi étaient trop forts. Donc c'est à travers son cas, cette mort, que je me suis intéressé à la période. Maintenant, la question de Senghor, ses méthodes et l'indépendance, elle remonte à loin. Si on cherche juste quelques années avant l'indépendance formelle de 1960, en 1958, une délégation de l'UPS est partie à un congrès à Bamako à l'été 1958 pour prendre une décision vis-à-vis du référendum soumis par le général de Gaulle aux colonies françaises en Afrique, à savoir est-ce qu'ils acceptent ou non de rentrer dans la communauté franco-africaine. La délégation de l'UPS vote pour le non, ou en tout cas décide de voter pour le non. Deux mois avant le vote, l'épendance Cédar Senghor en vacances en France comme à son habitude à tous les étés rencontre Mamoudia et lui confie que contrairement à la décision collective qui avait été prise, il a passé un accord avec Debré et Pompidou pour que le Sénégal dans son unanimité vote pour le oui. Mamoudia était forcément surpris de cette nouvelle et il lui a dit mais pourtant on a pris une décision collective, il a dit oui mais le Sénégal n'est pas encore prêt pour l'indépendance. Mamoudia lui a demandé alors mais combien de temps il faut et Senghor leur dit 20 ans. Ils ont fait un va-et-vient, non il faut faire 10 ans, ils ont fait du wahale, ils sont finalement arrivés au nombre de 4 ans, 4 années. donc 1962. Finalement, on sait la fin des années 50 le nom de la Guinée sous ses couturés a évidemment été extrêmement décisif dans ce tournant de la fin des années 50 et finalement la France a préféré maintenir son son joug colonial à travers des accords de transfert de compétences et s'est bien rendu compte qu'il fallait réformer l'Empire à défaut de s'en détacher. Donc ça c'est les bases sur lesquelles se pose l'indépendance du Sénégal. Ensuite, il y a toutes les dates du 4 avril, du 20 juin, du 20 août, etc., du 26 septembre. Bon, ça c'est des dates formelles. Mais dans la pratique, comme on sait, pendant très longtemps, la Chambre de commerce a été présidée par Galinka, un français. L'université, jusqu'en 60, à la fin des années 60, et les réformes au sein de l'université, l'africanisation de l'université est un résultat direct des manifestations de 1968. Jusqu'à la fin des années 60, le recteur de l'université de Dakar était français, était toujours rattaché à l'Académie de Bordeaux. Il y avait plus d'étudiants français que d'étudiants sénégalais au sein de l'université de Dakar. Comme je le rappelais, Jean Colin, au début des années 70, c'était le ministre de l'Intérieur, c'était donc lui qui régissait la politique des autorités sénégalaises en direction des prisons et au niveau de la gestion des forces de police. Les coopérants avaient forcément un poids extrêmement important. Des symboles tels que son conseiller de presse était un français. Bref, toutes les structures de l'État avaient une composante encore extrêmement marquée, teintée par les intérêts de la France, mais sans parler évidemment des intérêts économiques et des intérêts militaires. Sans même parler des intérêts culturels également, à travers ensuite la francophonie et Senghor qui devient le chantre de la francophonie institutionnelle. Donc, ça c'est un peu les bases sur lesquelles se repose cela. J'ai parlé tout à l'heure de la torture qui est un aspect qui est très méconnu. J'étais d'ailleurs avec Maki, tu parlais de Maki, on faisait un entretien ce matin avec un ancien du pays et il nous a raconté comment dans les prisons, quand les commissaires n'étaient pas contents des témoignages qu'un militant donnait, il déchirait la feuille, il demandait reprends et s'il refusait, il écrivait lui-même l'aveu. C'est comme ça que ça se faisait. Ça c'est juste en termes d'aveu, c'est-à-dire de responsabilité pénale. Ça c'est sans compter la torture, comme je le disais, à l'électricité, au goulot de bouteille, dans l'anus qui forcément le faisait exploser. Ça c'est sans compter les méthodes à travers l'eau, le waterboarding, où on plonge la tête de quelqu'un dans une bassine d'eau jusqu'à ce qu'il suffoque. Ça c'est sans compter la torture psychologique. Également le témoignage d'une militante de Anderjuf qui s'appelle Eugénie de Hayaou qui nous a témoigné qu'elle a fait une fausse couche en prison en raison de la torture et que l'administration pénitentiaire a décidé de laisser passer et que la raison pour laquelle ils ont essayé de... Ils ont été plus disons... Je ne dirais pas soft parce que ce ne serait pas le terme correct mais qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la torture qu'elle a subie. C'est parce qu'il y avait l'antécédent, le précédent d'Omar Blondadjo. Et qu'elle nous a dit qu'elle avait entendu les membres de la prison dans laquelle elle était incarcérée dire « Ah non, on fait de gaffe, on ne veut pas qu'elle ait le même sort que Blondad. » Voilà. Ça, c'est quelques exemples, quelques illustrations de la réalité de la violence des États sous Saint-Gore qui est une continuité coloniale que son administration a maintenue et qui, on retrouve aujourd'hui, tous les témoignages de la torture dans les prisons au Sénégal. Et puis... Ah, et sans parler, j'ai oublié quelque chose, les milices. Parce que l'UPS avait des milices aussi. Des milices qui, en fait, étaient des gros bras qui étaient recrutés par l'UPS et qui étaient notamment menées, j'espère que mon réseau internet ici à Dakar ne va pas couper, mais par Moustapha Nias, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Diboka et Moustapha Nias étaient dans les premières lignes. Dans l'intimidation des étudiants, ils ont dissous l'AGES, l'Association générale des étudiants du Sénégal, dans sa fondation, il me semble que c'était en 1972. Et il y avait des gros bras, comme ce qu'on a vu il y a quelques semaines, qui étaient mobilisés pour terroriser et pour taper les étudiants. Là, on voit à quel point c'est... Voilà. Évra, si... Oui, vous m'entendez ? Oui. Merci encore une fois pour se ramasser des différents aspects du régime de Senghor, surtout vu sous un angle qui souvent est passé sous silence. Mais j'ai trois points sur lesquels j'aimerais que tu puisses revenir si possible. Le premier, c'est Senghor. Absolument. Tout ce que tu as dit sur Senghor, c'est vrai. On ne connaît pas cette facette de Senghor très bien. Mais à part Senghor, on sait tout ce que c'est. Senghor était vraiment la partie la plus visible d'un système beaucoup plus complexe. Vous avez mentionné la France à un moment donné. Mais j'aimerais que tu te focalises un peu, que tu t'arrêtes un peu sur cette connexion. C'est-à-dire Senghor étant une partie d'un système beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus large qui va au-delà de Senghor. Et ça, c'est un. Si tu pouvais vraiment insister un peu sur expliquer comment ce système est structuré et comment il opère. l'autre point, c'est que vous avez mentionné Eugénie Howe et je crois qu'il y a d'autres femmes qui aussi souvent ne sont pas mentionnées et qui ont vraiment joué un rôle actif durant ce temps, particulièrement l'opposition à Senghor. Et si vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une lutte d'hommes, c'est aussi une lutte de femmes. Le troisième point, c'est évidemment, Senghor était là, le système dans lequel Senghor était, ou bien, était là, était opéré. Mais il y avait aussi une résistance souterraine. Aujourd'hui, si Senghor a démission en 1981, il y a pas mal de raisons, mais il y avait la lutte contre Senghor, il y a la lutte contre ce système-là. Je crois qu'on peut parler vraiment de la force, de la violence, du système dans lequel Senghor était, pour lequel Senghor était l'outil, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y avait un système de résistance. Est-ce que tu peux parler de... Ça, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Pour un chercheur, ce serait vraiment intéressant que tu reviennes sur ces complexités, c'est-à-dire, au lieu d'aborder la question comme un activiste, plus ou moins. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, je fais toujours... Je me mets moi-même toujours en garde dans la façon dont je formule l'analyse. Et je parle toujours du régime de Senghor ou de l'administration de Senghor, du gouvernement de Senghor. je pense pas que dans l'analyse, ce soit particulièrement pertinent de dire Senghor a fait ci, Senghor a fait ça. J'analyse toujours les événements à travers, comme vous l'avez rappelé, le prisme d'une structure qui est en place. Je parlais de Diboka tout à l'heure, de Moustapha Niaz, il y a Jean-Colin et il y en a bien d'autres qui ont fait partie intégrante d'une administration qui, bien évidemment, va au-delà de la personne de Senghor. La seule raison pour laquelle j'ai insisté pour un moment sur la personne de Senghor, c'est que à défaut de rentrer dans un rapport de diabolisation absolue, je pense qu'au contraire, il y a une mythification à outrance qui s'est faite autour de la personne de Senghor et qui a justement rendu invisibles toutes les structures autour de lui et les pratiques de son régime. Il y a une mythification du fait qu'il est poète, bien évidemment, du fait qu'il était proche de la France et du fait aussi qu'il y a une forme de relativisme de cette entre guillemets exception sénégalaise dans un îlot tumultueux du Sahel et entouré de régimes dictatoriaux de partis uniques avec son lot de coups d'État militaire. Je pense que cette analyse-là est dangereuse parce qu'au final, et ça je l'écrivais dans un article, c'est comme si en fait le relativisme et le fait de son statut de poète d'une certaine manière permettraient d'amoindrir l'action politique de son administration et encore une fois, je parle de son administration et de son régime. Concernant le point sur les femmes, je pense qu'il est extrêmement important. Je ne sais pas si je peux interjeter un peu. C'est-à-dire, je crois que la violence du régime de Senghor, c'est quelque chose qui est réelle, c'est-à-dire que personne ne peut le nier. Mais je crois que si on pouvait étendre l'analyse, parce qu'au-delà de Senghor, tu as mentionné Moussafania, Djiboka, il y avait l'administration territoriale. Certains d'entre nous qui avons grandi dans le monde rural, par exemple, dans les années 70, à la fin des années 70, années 80, savent que l'administration pénitentiaire, le système, l'administration, le développement rural, c'était aussi une partie de ce système de contrôle. Et c'est ça, c'est là où je, je ne sais pas, bon, je ne suis pas en train de dire que tu t'intéresses à ça, mais je crois que c'est un ensemble de, c'est un système qui est là, qui passe par l'agriculture, qui passe par l'administration territoriale, l'action des sous-préfets dans les régions, même des présidents de communautés rurales qui avaient leur prison. Donc, moi, je crois que c'est un ensemble de, c'est un système beaucoup plus structuré, beaucoup plus grand qui va au-delà de Senghor. Et je crois que le fait de se focaliser uniquement sur Senghor, peut-être, nous empêche de voir que c'est un système beaucoup plus, beaucoup plus structuré, beaucoup plus large, qui va au-delà du Palais, qui va au-delà de Dakar et qui va au-delà du Sénégal, parce que la France joue un rôle dans cette affaire-là. Donc, c'est dans ce sens-là que j'espérais. Ce n'est pas nécessairement, ça peut ne pas être nécessairement votre intérêt dans le cadre de cette recherche, dans un projet de recherche, on ne peut pas tout faire. Mais je voulais juste avoir ton impression sur ce système-là. Très bien, très bien. Tout à fait. Et je vous remercie pour ces éléments. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va bien au-delà du Palais, ça va bien au-delà de Dakar. Le Sénégal n'est pas que la presqu'île du Cap Vert. et surtout à l'époque, le Sénégal était bien moins urbanisé qu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas limiter l'analyse qu'à Dakar. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le propre du système colonial qui est d'imprégner toutes les structures de la société. Le système colonial n'est pas seulement limité à une structure supérieure. Toutes les couches sont touchées. Et maintenant, il y a cet effort de décolonisation, mais malheureusement, on voit la continuité jusqu'à nos jours. Donc, pour terminer sur un dernier point et laisser la parole au public, sûrement, ils ont beaucoup de questions à poser et peut-être quelques analyses. Mais d'avance, je vais avertir ceux qui vont prendre la parole d'être brefs pour qu'on puisse répondre à quelques questions. Le dernier point que je vais évoquer, si Ibra Pou pourra intervenir aussi, c'est la période actuelle. C'est-à-dire à quel point le passé, la répression policière qui a existé au cours des années soignantes, notamment, illustre ce qui se passe aujourd'hui ? Parce qu'on voit quand même une certaine continuité. Tu as parlé des milices utilisées et là, aujourd'hui, je pense que j'apprends qu'il y avait ces milices-là qui presque font écho à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, le 4 mars, le lendemain de l'arrestation d'Osmann Sanko est un peu l'étincelle qui a mis le feu au pays pendant 5 jours jusqu'au 8 de manière visible parce que la répression continue, les opposants sont toujours en prison, il y a toujours des raids policiers, donc cette répression n'a pas commencé le 3 mars, elle ne s'est pas achevée le 8, elle est en place depuis bien plus longtemps et continue jusqu'au moment où nous parlons. Mais j'ai écrit un très court papier que j'ai intitulé « Gare aux martyrs » le 4 mars qui a été publié le lendemain et moi, ce qui m'a frappé justement en voyant les scènes de violence, en voyant les scènes de répression, en voyant l'ampleur qu'a pris la mobilisation, j'avais l'impression de voir en action ce que je lisais, ce que j'entendais de la part des aînés transposé 50 ans plus tard. Donc le contexte est évidemment différent, les revendications sont différentes, mais je voyais une continuité absolument évidente dans les méthodes de répression, dans la mobilisation de l'armée dans la rue, dans la mobilisation de miliciens sous la forme de chasse à l'homme, dans le fait que, j'avais cité un extrait de l'ouvrage de Ablaï-Batili sur les événements et les manifestations de mai 68, où il parle justement des gaz lacrymogènes qui sont envoyés, de l'assaut sur l'université et des affrontements qui continuent jusque très tard dans la rue, notamment dans les banlieues de Dakar et dans les quartiers populaires. Et un élément, puisque je suis, comme je l'ai rappelé, rentré dans cette histoire à travers le cas d'Omar Blomadjou, une chose qui m'a marqué, ce sont les déclarations de la directrice de la prison du Cap-Manuel, où Guimaru Sanya était alors incarcéré. Elle disait que, pour cause d'insultes, de résistance vis-à-vis des gardes pénitentiaires, l'administration a décidé de le mettre au mitard, c'est-à-dire des cellules punitives. Il y a une phrase qui m'a absolument choqué, c'était, elle dit, là-bas, la règle est que le détenu se suicide. Et quand j'ai lu ça, cet entretien que plusieurs médias ont relayé, notamment immédiat, je me suis dit, mais c'est extrêmement choquant. Ces propos sont extrêmement choquants parce que ça normalise, ça banalise un acte qui est bien au contraire non pas un suicide, mais un assassinat politique puisque j'estime que toute mort en détention, sauf preuve irréfutable du contraire, est un assassinat politique. Dès lors qu'on parle d'un détenu politique. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, sur ces quelques éléments-là, en termes des milices, au niveau de l'armée, mobilise dans la rue, les balles réelles qui sont lancées, les gaz lacrymogènes, on a vu ces images au moment où Ousmane Sonko avait été arrêté. Un de ces gardes du corps, je pense, avait reçu une grenade à gaz lacrymogènes dans la cape de son pull. On a vu ces scènes. Après, au niveau aussi de la réplique et de la mobilisation, c'est les jets de pierre, les assauts aussi sur les forces de l'ordre, également les pillages parce qu'à l'époque, Ablai Batili, il y avait également des pillages de magasins. Donc, c'est tout un contexte où en lisant les mots d'Ablai Batili, entre autres, en écoutant les aînés aujourd'hui qui ont vécu cette période, j'ai constaté vraiment une continuité absolue. Encore une fois, le contexte est différent. Les revendications sont différentes, mais les méthodes de répression sont en ligne droite dans la continuité de la répression. Tout à fait. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, je dois juste rappeler que nous ne sommes pas là pour faire le procès de tel ou tel leader, mais l'histoire et la recherche en sciences sociales est telle qu'on peut lire la société et comprendre ce qui se fait. Maintenant, comme dit l'adage, tout caractère ayant ressemblé à certains caractères n'est que pure coïncidence, mais l'histoire explique ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Ebra, si vous avez la parole après, oui. Absolument, il y a beaucoup de continuité. Et si on prend les mobilisations contre l'État colonial, contre le jeune État poste indépendant sénégalais, c'était une opposition à un système, un système de répression, un système qui n'admettait pas des voies discordantes en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. à cet égard, il y a beaucoup de similarités avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a beau parler de Sanko, on a beau parler de quoi que ce soit, le fond du problème aujourd'hui au Sénégal, c'est que nous avons un pays où la justice ne s'applique pas de la même chose sur tout le monde. C'est-à-dire, si tu es riche, si tu es bien connecté, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas, il n'y a personne qui peut nier ça. Et l'autre problème, c'est que les ressources nationales ne sont pas utilisées là où elles doivent être utilisées. Au moment où l'université, les écoles, l'éducation de manière générale, la santé manque de tout, mais nous avons vu des gens qui achètent, qui roulent dans des voitures extrêmement, extrêmement, you know, chères. J'ai fait toujours cette comparaison entre ce que je vois ici aux États-Unis. Les gens ne conduisent pas beaucoup de 4x4, mais au Sénégal, pratiquement tout le monde conduit des 4x4. Tu vois, par exemple, les maisons que les gens vendent ici aux États-Unis, bon, la classe moyenne américaine, les maisons qu'ils achètent, tu les compares avec les maisons que tu vois au Sénégal, c'est les millionnaires qui ont ces maisons-là aux États-Unis. Ça, c'est un fait. Ces gens-là, c'est-à-dire, dans un État normal, on ne peut pas permettre à des gens de s'enrichir sans pourtant qu'on puisse vraiment, you know, documenter cette recherche-là. et c'est impensable qu'on puisse voir, par exemple, des gens qui ont évolué pendant toute leur carrière dans le système public, dans l'administration, et qui deviennent extrêmement riches. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne peut jamais, jamais ne plus dire. c'est donc, c'est toutes ces injustices-là, et je ne parle même pas de la pauvreté, des gens qui, mais si tu entres dans certains quartiers de Dakar, dans le monde rural, l'injustice, et c'est tout cela, c'est une sorte de bombe qui est là, qui a failli exploser cette fois-ci, elle a explosé un peu, et quoi qu'on puisse dire, si on ne revient pas à une justice qui traite tous les citoyens de la même manière, quel que soit, you know, de quelle origine qu'il puisse être, quel que soit le coin du Sénégal d'où il puisse être, si on n'arrive pas à un État, à une justice, à un service public qui regarde chacun de la même manière, on aura toujours ce qu'on a eu récemment au Sénégal. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui de faire cela, c'est-à-dire que dans les années 50, dans les années 60, même jusqu'aux années 80, l'information ne circulait pas de la manière dont elle circule aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui au Palais, le lendemain, la personne qui est dans le village le plus reculé de mon baoul, sait exactement ce qui s'est passé. Donc, le citoyen a beaucoup plus de possibilités de parler et de s'exprimer, de se prononcer sur ce qui s'est fait. Et je crois que s'il y a quelque chose que la classe politique doit apprendre, surtout la classe politique montante, c'est que le citoyen Sénégalais des années 60, les années 70 est totalement différent du citoyen des années 2020. De l'autre côté maintenant, de l'autre côté, l'injustice ne répond pas à l'injustice. L'injustice, on ne peut pas répondre à l'injustice par l'injustice. C'est-à-dire, il faut aussi que la réponse à l'injustice, que ceux qui contrôlent la force publique font, la réaction à ça doit être réfléchie. Et si elle ne l'est pas réfléchie, c'est le début de la catastrophe. Mais on ne doit jamais se fatiguer de pointer du doigt l'injustice qui est perpétrée par les tenants du pouvoir. Et ce ne sont pas les noms qui sont importants ici. Quelle que soit la personne qui est en charge, les injustices sont là et ce sont, you know, ce sont, I don't know. encore. Elles se sont, anyway, elles ont continué pendant longtemps et les gens en ont marre. Tout à fait. Tout à fait. On voit ce continuum et donc les articles de Florian donnent un aperçu de l'histoire et puis comment on peut comprendre ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Ça, c'est une démarche qui est très noble et que j'apprécie beaucoup. Le fait de démontrer que la décolonisation ne se limite pas seulement à, comment on l'appelle, pour reprendre des termes d'un historien québécois pour dire que, c'est-à-dire composer une hymne et confectionner un drapeau, ça ne suffit pas pour dire que nous avons une nation. C'est-à-dire que cette colonisation imprègne toutes les couches et il y a un lien de décoloniser non pas seulement le savoir, il y a des initiatives pour la décolonisation des savoirs, mais la décolonisation du pouvoir qui implique la police en tant qu'institution n'est pas encore déclenchée. Je pense qu'il y aura une nécessité de revenir sur ça dans une autre occasion. Donc, ce que je célébre... Très, très bien, le travail de Florian est fondamental, il est excellent, il est absolument utile, mais je crois qu'il faut aussi savoir qu'il y a un existant. Et je crois que si nous analysons la situation et nous voudrions la comprendre et vraiment en tirer quelque chose pour le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal de demain, il va falloir qu'on aille au-delà. Parce qu'il n'y avait pas un vide scientifique avant Florian. Et je crois que la combinaison de son travail et du travail existant non seulement... Non pas juste sur la police, mais aussi un ensemble. C'est un système complexe de contrôle qui a été étudié par différents Sénégalais. Donc, je crois que toute cette littérature mérite d'être analysée en un tour. Très bien, très bien. Je vois que les travaux de Boris Diop t'éclairent beaucoup sur certaines questions relatives au mouvement de décolonisation, mais aussi aux questions contemporaines. Je l'ai aperçu en relisant tes articles. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Florian, normalement on a des questions à prendre du public et sûrement on en aura quelques-unes. Si vous pouvez être brefs, c'est l'essentiel pour qu'on puisse prendre au maximum de questions. Au public, vous avez la parole. Babgar, si tu ne prends pas la parole, je peux ouvrir le micro pour les autres. Donc, si quelqu'un qui veut prendre la parole, je pense que il y a une fonction qui permet de lever la main, qui nous permet d'interroger. je ne vois pas de main levée pour le moment. Voilà, il y a « Salut ». OK, « Salut ». j'ai activé, vous pouvez activer le micro, « Salut ». Allez-y. Allô ? Oui, « Salut ». Oui. OK, merci beaucoup, cher. OK, s'il te plaît. bonsoir à tous, à Florian et à pour que c'est les différentes informations. Bon, je n'ai pas de questions très précises. Il y a juste deux ou trois commentaires. Déjà, je félicite Florian pour l'initiative parce que Ibra a dit tout de suite qu'il y a un existant, mais j'en doute quand même. Oui. Ou en tout cas, l'existant n'est pas énorme. Voilà. Il y a quelque temps, peut-être deux ou trois ans de cela, je voulais écrire un article sur les événements de mai 68 et on se rend compte qu'à partir de la production de Batchili et de Margueille, celle de Margueille qui est très récente, il n'y a presque pas de production en fait. Je suis allé un peu lire les mémoires de Djouf et Abidjouf qui, autant, était ministre du plan et de l'industrie entre 68 et 70 qui consacre un chapitre disons qu'il a intitulé 68 à 70 et moi, je m'attendais à voir un peu les événements de mai 68 qui allaient être retracés mais peut-être qu'il a en parlé, peut-être qu'il a une ou deux phrases sur les événements de mai 68 en tant qu'ancien président et tout ce qu'il représente en tant qu'ancien président. Moi, je me suis dit que mai 68 c'est extrêmement scandaleux au fait. Voilà, donc pour moi, même s'il y avait un édition, il faut dire qu'il n'était pas énorme. Donc, je pense que c'est l'occasion quand même de saluer ces initiatives-là et de les encourager pour que les autres puissent se mettre dans ces initiatives-là. Alors, mis à part ça, féliciter peut-être aussi ou nous incliner devant la mémoire des camarades qui ont été situés dans des manifestations. J'ai été personnellement interpellé par la mémoire pour avoir été sur le terrain et il y a un ami aussi qui a été emprisonné qui vient juste se libérer il y a peut-être que où il n'existe tout. Ok. Oui, oui, oui. C'est une très question de la police qui est là et comme Yvra l'a dit aussi, c'est à nous de la combattre voilà, avec et surtout de la documenter tout à fait salut, tout à fait. Oui, on vous entend très bien. Tout à fait, salut. Oui, oui, on vous entend bien. Salut. Salut, oui, on vous entend bien. Est-ce que vous vous entendez? Oui, je vous entend très bien. Je pensais qu'il y avait un souci avec le... Voilà, je voulais vous redonner la parole. Oui, il y avait quelques petits soucis, mais ça va. On a compris l'essentiel. Et juste peut-être un petit rappel pour... Souvent, quand on est du côté du Sénégal, ce n'est pas pour remettre en cause notre documentation, mais à l'évidence, nous le savons tous, qu'il manque énormément de ressources électroniques pour accéder aux recherches. Parfois, il est beaucoup plus facile d'accéder aux ressources consacrées aux questions sénégalaises à l'extérieur du Sénégal qu'en étant au Sénégal. La plupart des recherches que j'ai vues sur le Sénégal, on les trouve ailleurs qu'au Sénégal. Et même si c'est disponible au Sénégal, ce n'est pas toujours accessible. Parfois, on a quelques petites copies et la copie peut disparaître parce qu'on sait ce qui se passe dans les bibliothèques de Saint-Élu et de Dakar. Et les livres ne sont pas à portée de tous. Là, c'est une vérité. Et puis, on y reviendra peut-être plus tard dans un autre webinaire parce qu'on veut toujours faire le tour pour s'intéresser à tout ce qui est enseignement et recherche. Brièvement, pour répondre à Salih, un existant, petit ou grand, ce n'est pas ça qui est l'essentiel à mon avis. Parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'un existant petit ou grand, mais de toutes les façons, une recherche qu'on fait, elle tient compte de cet existant, qu'il soit petit ou grand. Et moi aussi, l'autre aspect, c'est que le travail de Florian, pour moi, l'intérêt, c'est que c'est un aspect, c'est une portion d'un champ beaucoup plus large. Je ne me situe pas uniquement sur la partie politique. Si je parle d'existant, je ne pense pas uniquement à Senghor avec les politiciens, avec ses opposants. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut nier ça. Mais ça se comprend beaucoup plus si on l'aborde dans un champ beaucoup plus vaste de contrôle. Et contrôle ici, ça inclut contrôle social, les travaux de Montmartre que Florian a mentionné, les travaux de Ibrahima Choub, Jor Konate, Shérif Ba, je peux aussi mentionner comment ça s'appelle, un certain nombre de travaux sur le développement rural, sur la politique de développement rural. Tous ces éléments, c'est des éléments qui sont connectés à toutes les questions que Florian a mentionnées. c'est-à-dire qu'ils touchent au contrôle des politiciens, ils contrôlent des idées, contrôlent policières, mais le contrôle, ça va au-delà de ça. On utilise la politique agricole pour contrôler. Et même la résistance dont on a parlé, ce n'est pas uniquement une résistance politique. La résistance, tu la trouves aussi dans les villages. Le fait d'ignorer complètement la politique ou bien les éléments de la politique agricole dans les villages, c'est une façon de résistance. Le fait que pendant longtemps, des sous-préfets ont abusé des gens et il y a eu des réactions à ça, c'est un ensemble et il y a pas mal de productions sur ça. Je vais terminer ici, tu m'excuses. La plupart du temps, tu vois sur les médias sociaux des gens dire « notre histoire n'est pas écrite ». Et c'est des gens souvent qui n'ont aucune idée de ce que le dépendement de l'histoire de l'Université de Dakar produit. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de mémoires et de thèses, tout n'est pas digitalisé, mais on ne peut pas aussi nier cette littérature. Cela ne veut pas dire que tout ce que la littérature, cette littérature dit, est vrai, mais c'est une littérature qui existe. Depuis 1960, le département du Soir a produit des mémoires de maîtrise, des mémoires de DIA, qui est maintenant un master, des thèses de doctorat dans différents domaines. Et souvent, dans notre façon de discuter ces questions-là, on ignore complètement cette production. Tout à fait. Pour terminer et passer la parole à Saul avant de le donner à Babacar, je rappelle qu'Ebra a travaillé sur les prisons aussi. C'est cette connexion qui se voit et quand on parle de la police, il y a un prolongement vers les maisons carcérales et ainsi de suite. C'est cette connexion qui peut être faite plus tard. Ça n'enlève en rien du tout le mérite que Florian a d'exhumer. Moi, j'avoue que sur cette question-là, c'est à travers ces articles que j'ai découvert pas mal de choses. Ça ne me va pas dire. Sur ce point-là, justement, j'évite vraiment de mettre en avant mes travaux comme quoi que ce soit de pionnier. Je suis loin d'être le premier à écrire dessus. Comme Ibra l'a rappelé, le contrôle est éminemment multiforme. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les mouvements de libération d'une part et la violence d'État d'autre part. Donc, à ce niveau-là, il y a de la littérature. J'ai cité Abel Batili, j'ai cité Omar Gay, il y a Ibrahima Tube, il y a François Blum, il y a Bocarnion, il y a Papadramé. Sur, de manière plus générale, la construction de l'État, il y a Moumar Kouma Diouf, Moumoudou Diouf, il y a Pascal Bianchini, O'Brien, également les différents témoignages, notamment Roland Coulin et puis même Moumoudou Diouf, avec les mémoires des différents acteurs politiques de l'époque. Il y a également la résistance culturelle. Ibrahima Wan a fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Donc, vraiment, je mets en garde de mettre en avant mes travaux comme quoi que ce soit de pionnier. Ce que j'essaie de faire, comme je l'ai expliqué au début, c'est de me positionner dans les interstices de ce qui mériterait d'être davantage étudié. mes travaux ne sont pas les premiers à aborder ces questions. Loin de là, je m'appuie sur une bibliographie que j'essaie de faire la plus exhaustive possible. Au niveau de ce que, quand j'évoquais tout à l'heure un vide historique ou historiologique, ce n'est pas spécifiquement sur les luttes de libération, mais c'est sur Omar Blondadio. C'est ce filon-là qui, à mon avis, vraiment a un vide historiologique et j'essaie de combler celui-ci. Mais le vide historiologique n'est pas celui de manière totale sur les luttes de libération ou sur la violence d'État, mais l'enjeu, en tout cas, de ma démarche est de compléter ce qui a déjà été fait et peut-être essayer de m'assurer dans les zones qui ont été moins étudiées, tout en m'inscrivant dans une démarche bien plus large, bien plus conséquente qui est éminemment collective et qui s'étend sur plusieurs générations, d'une recherche absolument nécessaire sur cette marge vers l'indépendance. Oui, et je passe le message de Khadim Daï qui salue la démarche et puis cette contribution très importante qui souligne qu'il y a d'autres révolutionnaires qui sont inconnus et qui mériteraient d'être exhumés. Ça, c'était très important et je devais te passer le message. Mais c'est important aussi quand on publie des articles dans la presse et qui touchent l'histoire, ça, c'est une plateforme qui est très importante. On fait sortir des cadres des révisions scientifiques vers un public beaucoup plus large. Donc, je donne la parole à Mohamedou Sow. Ensuite, Babakar, après tu peux prendre la parole. Mohamedou? Je suis enseignant-chercheur au département d'histoire. Ah, bonsoir. Voilà, j'ai reçu cette invitation par le canal de Idrissa Mané. Je le remercie et le dis bonsoir aussi. D'accord. Je suis très content, vraiment content de voir déjà, d'avoir une telle plateforme d'échange qui permet à différents chercheurs d'horizons divers et de régions aussi différentes de se rencontrer et d'échanger. Je dis bonsoir aussi à notre grand frère Ibra qui aussi fait de son côté un excellent travail et surtout sur le sujet sur lequel nous sommes en train de discuter et en tout cas il fait partie de ceux qui ont en tout cas des premiers étudiants qui ont commencé à esquisser en tout cas tout le travail sur le contrôle avec l'encadrement du professeur Tube. D'accord. Cela dit, je félicite le présentateur je ne le connais pas Robin parce qu'il s'appuie sur effectivement un personnage une figure pour essayer d'analyser la question de la répression policière sur la longue durée. Moi je pense que c'est là où se trouve tout l'intérêt en tout cas du point de vue historique de son approche parce que partir déjà du Code Noir pour essayer de reconstituer moi je pense que ce lien-là ce lien-là n'est pas souvent fait dans les différents travaux sur la question et de mon point de vue c'est tout l'intérêt véritablement de son approche. Ensuite la question qu'il pose et je le comprends aussi vous savez ça a été évoqué c'est vraiment la question des sources la question des sources pour l'histoire post-coloniale du Sénégal. Personnellement je travaille sur la crise de 1962 autour de sur le conflit politique de décembre 1962 donc les préoccupations qu'il a c'est les mêmes préoccupations aussi que j'ai et je pense que les mêmes difficultés d'ordre méthodologique de la documentation vous l'avez dit très sincèrement moi toute la documentation que j'ai sur cette période-là je l'ai pu user en France en Allemagne récemment vous voyez et je trouve que c'est extraordinaire même si malheureusement il faut faire avec il faut faire avec au Sénégal les archives existent et ça je le rappelle aussi pour l'historien que nous sommes j'ai entendu parler de travaux il faut que qu'on se fasse que vraiment nous notre matière ce sont les archives vous voyez tous les autres ont fait des travaux c'est appuyé sur des choses en tout cas sur cette période coloniale post-coloniale il faudrait que l'on voit où sont les sources comment les dénicher pour pouvoir véritablement écrire quelque chose de nouveau sur une période aussi récente pour les historiens c'est-à-dire 1973 les années 70 donc je pense que ça c'est un grand défi pour nous tous il va falloir que l'on continue peut-être à travers cette plateforme pour voir ça et là où est-ce que on trouve ces archives là ce qui est quand même salutaire c'est que par exemple en France véritablement que ça soit depuis quelques années avec le fonds Focard au niveau des archives nationales de Paris ou à la Courneuve ou même en Nantes etc il y a des choses quand même qui sont disponibles qui sont une première matière première chez nous ici ce qu'on a comme matière première c'est surtout si vous constatez bien depuis les années 2000 surtout il y a toute une série de mémoires d'autobiographies qui commencent à apparaître et qui nous donnent véritablement des éléments d'information tout en sachant la critique qu'on peut apporter à ses mémoires c'est d'Abdou Diouf Ousmane Kamara de Mamadou Diya etc Roland Collet donc je pense qu'il y a un début vraiment un véritable en tout cas j'allais dire une petite fenêtre qui s'ouvre de ce point de vue qui pourrait nous permettre d'aborder notre histoire post-coloniale et la lier avec ce qui se passe ce qui se passe sous le régime sous le régime colonial donc moi je voulais vraiment aborder souligner en tout cas cet aspect là maintenant par rapport à excusez-moi par rapport à les années c'est important c'est très intéressant m'intéresse aussi personnellement je pense que la question de la répression peut-être pour diversifier son même d'analyse et aussi à mettre en rapport avec la question du renseignement à partir de 1960 vous voyez tout le système d'organisation le système de renseignement qui est en soi un système véritablement répressif au point de vue moral où les gens sont surveillés les gens sont traqués sous le régime senghorien parce qu'on oublie aussi qu'à un moment Senghor a d'une part hérité de ce qu'on appelle la police politique du haut commissaire qui était ici du haut commissaire qui était ici à Dakar vous voyez qui était logé quelque part au centre-ville donc il a hérité justement de cette police politique et c'est pour cela qu'après la crise de 1962 véritablement il a le coup de France c'est Ousmane Kamara qui est encore vivant qui va réorganiser tout le système de renseignement avant Jean-Colin même si Jean-Colin était là mais Ousmane Kamara va faire partie de ceux qui vont véritablement réorganiser le système de renseignement et ensuite la police que nous héritons c'est quelle police véritablement mais ils ont été formés par des militaires nous n'oublions pas ça à l'époque pour mettre en place cette police-là il a fallu que des militaires ce sont des militaires les militaires français et des militaires sénégalais qui vont participer à la formation de cette police-là donc il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui si par moment on a une police qui peut être répressive qu'on puisse comprendre qu'à la base il y avait véritablement c'est lié aussi à la formation voilà donc je pense que véritablement moi je voulais juste peut-être échanger sur ces éléments de mon point de vue il nous faut vraiment une union sacrée chercheur pour qu'on puisse parce que sinon on ne fera que des choses parcellaires tout à fait tout à fait tout à fait il est important qu'on continue d'échanger il peut l'a dit effectivement au département d'histoire il y a beaucoup de mémoires de monographie aussi sur ces questions-là et qui sont numérisées maintenant récemment nous avons numérisé on est en train de réglementer l'accès aussi parce que nous avions constaté que Ibra Lesser il y a quelques années c'est d'autres qui étaient beaucoup plus qui venaient sans s'en rendre compte où est-ce que ça allait mais là il y a un début de réorganisation les mémoires ont été tout a été numérisé on est en train de réfléchir sur les conditions d'accessibilité de tous ces documents voilà je ne veux pas monopoliser la parole excusez-moi encore une fois de plus mais je trouve que vraiment c'est un sujet très intéressant et que nous sommes tout à fait aussi disponibles de notre côté à continuer les échanges bien sûr bien sûr merci beaucoup Mohamed votre contribution est d'une importance capitale et je découvre un chercheur que je ne connaissais pas je ne peux pas connaître tout le monde mais il a bien fait de vous ramener ici maintenant c'est le début d'une autre thématique à venir donc vous nous avez suggéré vous avez donné autant d'idées qui sont ouvertes au débat prochainement et je pense que vous recevrez bientôt quelque chose vous invite à venir et changer avec nous merci beaucoup donc oui et Florian est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que Babacar ne prenne la parole oui je suis je suis dans la dans le même constat parce que j'ai fait deux licences une en France et une au Canada et j'étais absolument frappé de voir le nombre de livres qui existaient dans la bibliothèque universitaire dans mon université qui était de l'autre côté du Canada dans une partie anglophone où il y avait un ou deux étudiants sénégalais au niveau de la faculté des lettres et des arts et quand je vois le nombre de livres qui existaient sur le Sénégal que ce soit des livres des romans des livres sur l'histoire politique l'histoire sociale l'histoire économique etc j'étais frappé tant ils étaient tous quasi neufs et je sais à quel point c'est compliqué pour des étudiants en histoire ou dans d'autres disciplines à l'UQAD ou ailleurs dans le pays dans les autres universités d'avoir accès à certains livres ou encore d'avoir accès et ça je pense c'est aussi un problème majeur d'avoir accès aux ressources électroniques en ligne des différentes revues puisque j'avais la chance en étant à la fois en France et au Canada d'avoir accès à travers mes identifiants de l'université à un nombre incalculable d'articles scientifiques qui existent à travers les privilèges universitaires que j'avais or je sais qu'ici et dans bien d'autres universités africaines il est très compliqué ne serait-ce que d'avoir accès à quelques revues scientifiques et donc des revues qui coûtent beaucoup d'argent sur un savoir qui est produit ici bien souvent par des chercheurs ici mais qui sont vendus pour un public étranger ça c'est aussi une problématique très frappante qu'il est nécessaire je pense de vraiment continuer à lutter contre je pense que c'est aussi une question de prise de position au sein de l'espace universitaire parce qu'en fin de compte il y a toujours aussi ce rapport d'extraversion vis-à-vis du savoir et je pense que c'est important de tacler cela donc au niveau des sources il est à la fois important de rappeler le fait que les sources existent et il ne s'agit pas de les minimiser ou de dire que rien n'a été écrit et que l'histoire de l'Afrique n'a pas été écrite par les universitaires africains je pense que c'est un constat erroné maintenant se pose la question de l'accessibilité de certaines de ces sources que ce soit des livres en termes de disponibilité dans les bibliothèques universitaires ou de vraiment de démocratisation du savoir dans des bibliothèques publiques dans des bibliothèques aussi qui réduisent les prix du livre et ensuite la question des articles scientifiques qui est je sais que certains d'ailleurs je salue le travail du professeur dont j'ai vu récemment un article sur les événements de 68 dans une nouvelle revue qui est parue et je salue vraiment l'effort de faire une revue en libre accès en open access et que toute personne que ce soit des chercheurs ou des chercheuses aguerries 30 ans d'expérience ou des jeunes étudiants ou tout simplement des personnes qui veulent accéder au savoir qui puissent y accéder sans devoir payer 50 dollars pour un article tout à fait ça c'est très important comme point de vue et il faudra qu'on y pense donc il y a des chercheurs parmi nous autant de chercheurs donc vous avez des idées la plateforme est là ouverte à toute discussion donc n'hésitez pas à proposer une discussion dans ce sens là oui cher merci beaucoup de m'avoir donné la parole merci à toi et à Ibra d'avoir co-discuté la session et merci à Florian pour la très belle présentation moi je veux juste commencer par dire qu'il faut en féliciter Florian parce que ce qu'a dit Ibra sur le fait que les historiens et les Sénégalais ont beaucoup écrit sur la question ce qui est vrai et le fait que des fois on a l'impression que les gens n'ont pas écrit sur la question la cause c'est le fait que dans nos universités on est dans une logique disciplinaire beaucoup de gens croient que voilà parce que moi je me rappelle à l'époque quand je faisais mon mémoire de maîtrise j'allais assister au cours d'Ibrahame Tchoub le prof Tchoub qui parlait sur la diaspora et sur l'esclavage et les étudiants étaient un peu surpris de voir quand je me présentais je dis Barbara Carpay du département d'anglais des gens ne pouvaient comprendre que qu'est-ce qu'un étudiant département d'anglais vient faire dans un cours d'histoire je crois que c'est ce qui fait que voilà peut-être que les gens croient que les sujets historiques seulement les étudiants d'histoire doivent pouvoir s'intéresser alors que et d'où je crois pour la nécessité d'avoir dans les universités des Center for African Studies des Center for African Studies qu'on tente vers l'interdisciplinarité ou bien la transdisciplinarité que les gens qui font anglais littérature histoire les gens puissent parler de ces thématiques-là mais je crois que je peux me tromper on est toujours dans le département d'histoire département d'anglais et que et pourquoi Florian est à féliciter parce que peut-être qu'il l'a pas dit il travaille avec Makisela qui est en ligne avec nous ils ont un documentaire sur la base d'auceane moi qui m'intéresse moi qui ai une formation dans l'American Studies American Culture Studies et qui m'intéresse sur les cultures jubaines et la musique l'art la musique de maïs général cela c'est à féliciter parce que ça peut être un support pédagogique c'est-à-dire que parce que pour ceux qui connaissent les États-Unis le film Studies c'est-à-dire que le film Studies c'est très important en tout cas les supports autres qui ne sont autres que livresques peuvent aider aussi à la vulgarisation des savoirs qui des fois les gens croient que c'est tout dans le livre donc le documentaire de Florian et de Maki sur la base d'auceane et l'autre documentaire je vais rendre la messe ils sont en train de faire sur l'histoire des révolutions je crois que c'est des choses qui peuvent intéresser mais les universitaires dans leur approche pédagogique mais la question à Florian que je pourrais savoir on a parlé de répression policière mais aussi la question peut être ennuyée sur l'angle de la violence donc l'approche anthropologique l'approche sociologique est-ce que ça a été facile d'accéder aux archives parce que je sais qu'avec Maki on a beaucoup discuté Maki a galéré Maki a agié 100 et haut pour avoir accès aux archives de la base associée qui à la RTS les gens lui ont refus cet abad est-ce que toi en tant que bon je vais le dire en blanc est-ce que ça t'a facilité l'accès aux archives parce qu'aussi on est dans l'approche décoloniale de la colonialité des archives est-ce que tu n'as pas bénéficié de cela je suis désolé pour avoir accès à beaucoup de fromage alors que mon ami Maki qui a galéré est-ce que tu peux amener beaucoup d'éléments de réponse à ce sujet là oui bien sûr alors juste pour commencer j'aimerais juste préciser que Maki a travaillé sur le film sur la base associée avec un autre réalisateur ou en tout cas un caméraman moi je n'ai pas fait partie intégrante de cette expérience là mais effectivement avec lui et pas plus tard que ce matin on faisait un autre entretien on travaille sur sur cette période sur lesquelles mes recherches portent mais pour mettre ça en film pour mettre ça en image pour diffuser le savoir autrement et qu'il y ait vraiment une conversation entre l'écrit le visuel et puis l'audio et puis tous les formats différents maintenant je pense que oui en termes de la recherche il est évident qu'en tant que blanc j'ai que ce soit dans des espaces européens ou africains certaines facilités certaines portes qui sont ouvertes du fait du rapport toujours colonial vis-à-vis de la recherche vis-à-vis du savoir donc cela je pense qu'il est absolument essentiel de le reconnaître parce que c'est une réalité en termes d'archives ça dépend de quelles archives on parle il y a des archives écrites des archives qui sont des fonds publics les archives nationales les archives de la police les archives des différents ministères de l'intérieur de la défense des services de renseignement et pour l'instant j'ai été dans une démarche beaucoup plus de recueillement ou plutôt de recueil de témoignages de dizaines d'anciens militants il est plus difficile de trouver des anciens cadres du régime de l'époque bon certains beaucoup ne sont plus de ce monde d'autres c'est très difficile de les approcher je suis parti aux archives nationales à plusieurs reprises mais c'est vrai que alors j'ai pas fait un travail archivistique très important ça il faut que je le souligne donc je peux pas vraiment parler de cela je peux pas dire si les archives sont particulièrement disponibles sur la période postcoloniale j'imagine que surtout sur les dossiers sensibles beaucoup si ce n'est aucun n'ont été déclassifiés les archives dans les archives nationales il existe les archives les coupures de presse de l'ancien de soleil qui était enseignement Dakar matin et puis ensuite avant Paris Dakar donc cela c'est disponible je sais aux archives nationales j'étais parti à la BNF en France pour consulter les archives de cette presse là donc de cette presse le seul organe de presse écrite qui existait à l'époque donc je peux pas parler vraiment en termes d'accès aux archives physiques en tout cas ici mais je sais que en tout cas en France où je suis parti à quelques reprises à la Bibliothèque Nationale de France c'est sûr que mon statut d'étudiant d'alors le fait que que je sois blanc joue évidemment dans le rapport que les conservateurs peuvent avoir à ma personne contrairement à un chercheur noir sénégalais africain ou autre je pense qu'il est aussi important d'évoquer puisqu'on parle de la question des archives au delà de simplement de la recherche historique universitaire avec Maki un problème majeur auquel on se ou un défi majeur auquel on est confronté c'est la question des archives audiovisuelles et je pense que c'était ce défi là auquel Maki était confronté parce que la RTS avant 1990 n'a pas conservé les archives de manière institutionnelle des archives existent certaines personnes les ont récupérées chez elles à leur départ de fonction mais il n'y a pas eu de mise en place d'archives institutionnelles avant 1990 alors que la RTS a été fondée au milieu des années 70 donc il y a tout un pan de l'histoire de ce pays à travers la télé qui n'est pas archivée de manière institutionnelle donc les archives existent mais sont un peu éparpillées un peu partout ça c'est important de le dire et c'est important de dire que effectivement il est très difficile d'accéder aux archives audiovisuelles de l'époque parce qu'une grande partie de celle-ci jusqu'à ce jour et notamment sur la période 60-70 où il y avait peu de cinéastes et de caméramans africains sénégalais évidemment il y a les pères du cinéma africain on pense à Vira on pense à Samen Moussman mais c'est disons le monopole de la prise d'images en action c'est-à-dire de vidéos était à l'époque toujours grandement dans les mains de productions européennes ou de chaînes de télévision européennes et françaises dans le contexte enégalais et donc énormément des images d'archives de la période de la fin des années 50 courant des années 60 jusque dans les années 70 sont la propriété intellectuelle de l'institut national de l'audiovisuel qui est un fonds public français qui a centralisé en son sein après sa création toutes les productions audiovisuelles qui ont été faites par France Télévision et par des équipes européennes en lien avec le service public de la télévision et donc lorsqu'on voit les images de Lamine Gueye par exemple qui donne un discours au moment des événements de 62 des arrestations de Momodoujia et des quatre ministres lorsqu'on voit les images de Senghor qui s'expriment justement au moment des arrestations de 62 lorsqu'on voit les images de la répression des élections de 1er décembre 1963 toutes ces images-là sont la propriété intellectuelle de l'Institut national de l'audiovisuel et ce que cela veut dire c'est que certaines on avait fait le calcul avec Maki c'était je pense un huitième de ces archives sont disponibles en ligne donc ça veut dire que sept huitièmes sont dans leurs archives dans un sous-sol quelque part qui ne sont pas accessibles au public mais ce que cela veut dire c'est que nous le problème auquel on est confronté et le problème auquel est confronté nombre et d'innombrables réalisateurs africains c'est que pour avoir accès à leurs archives que ce soit autour du Sénégal que ce soit autour du Congo autour du Togo du Bénin du Cameroun du Gabon etc ces réalisateurs doivent payer une structure publique française pour pouvoir exploiter dans leurs documentaires des images historiques de leur propre pays qui devraient être à la disposition de tous et dans les archives publiques de leur pays donc ça c'est un problème majeur qui existe toujours et donc c'est le rapport aussi colonial face à l'archive face à l'histoire à travers sa matérialisation dans des vidéos que ce soit des cours extraits de reportages ou des documentaires de dizaines de minutes des entretiens exclusifs qui ne sont dans les mains que de ces productions européennes et françaises et donc ça c'est un problème majeur et donc en ce sens je pense que en tant que blanc si j'étais lié à une équipe de production en France je n'aurais eu aucun souci à débloquer ces archives avec une maison de production qui aurait déniché l'argent pour cette production là et je tiens à rappeler que pour à peu près une minute d'archives on parle quand même de 1500 euros à peu près donc une minute dans l'INA et quand on réalise un documentaire il y a quand même au moins peut-être une dizaine de minutes d'archives voire une quinzaine de minutes qu'on associe avec les entretiens avec des reconstitutions historiques bref tout un type de différents documents d'archives sonores écrites à peu près 10 ou 15 minutes d'archives et ça c'est encore c'est un coûtat de minutes qui est assez faible lorsqu'on veut reconstituer des événements historiques 10 ou 15 minutes on est dans l'ordre de 15 à 20 000 euros et des productions locales ici n'ont absolument pas cet argent nous avec Maki on essaie de trouver des financements mais les fonds publics ici sont très difficiles à décrocher et donc l'argent qu'on essaie de chercher bien qu'on soit dans un rapport d'essayer de se détacher de cette tutelle monétaire qui vient de l'extérieur il est extrêmement difficile de décrocher des fonds publics ici Maki a dû attendre 5 ans pour débloquer ne serait-ce que quelques milliers d'euros de la part du fonds du cinéma ici au Sénégal 5 ans et toutes les autres structures culturelles les autres structures étatiques qui devraient être en mesure de financer de tels projets ne le font pas soit pour des raisons d'oppositionnement politique soit parce que d'autres personnes ont la primeur parce qu'on connaît leur nom etc donc c'est très compliqué de décrocher des financements et au niveau de l'archive il y a une réelle bataille je pense à mener parce que on parle et je finirai sur ce point là on parle de la restitution du patrimoine matériel qui est emprisonné dans les musées européens pour certains puisque bon certains d'entre eux comme l'a démontré récemment le rapport sur la restitution et on le sait depuis très longtemps Amadou Mortembo qui a fêté ses 100 ans il y a récemment a mené ce plaidoyer là au niveau de l'UNESCO dans les années 70 le patrimoine culturel africain qui se trouve dans les musées européens devrait aussi on devrait élargir la question au patrimoine audiovisuel qui est emprisonné dans les fonds publics européens il n'y a pas que l'INA mais l'INA fait partie dans le contexte sénégalais du principal disons détenteur de ces images là parce que ce sont des images historiques c'est à dire que véritablement ce sont eux qui détiennent ces images donc vous pouvez les visionner en ligne sur lina.fr mais si vous voulez les utiliser et si votre production commence à faire un peu de bruit ils peuvent vous ramener en procès parce que vous avez utilisé leurs images et ça c'est un scandale je trouve c'est ça en fait parce que j'ai vu un chercheur qui a été condamné à payer une somme assez importante pour avoir utilisé une capture d'écran d'une archive audiovisuelle comme tu viens de le décrire et c'est une réalité je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question des archives et l'accès au savoir c'est ce qu'ils connaissent bien Jean Ziegler qui a beaucoup travaillé sur Kouame Kouma et d'autres militants africains il avait accès à ces ressources beaucoup plus facilement que les autres chercheurs africains les autres passaient par Jean Ziegler pour avoir des données factuelles des données politiques ainsi de suite donc on voit ce paradoxal qui existe et il y a nécessité en tout cas de revenir sur la question des archives et l'accès au savoir qui est très inégalitaire entre le nord et le sud et je pense que s'il n'y a pas d'autres mais je donne la parole à Ebra ensuite on va s'approcher de j'espère qu'on n'est pas en train d'aborder cette discussion en termes de zero-sum game le fait que je dise par exemple que Florian pose des questions sur avec quel chercheur avec quelle production existante Florian serait en conversation ça semble être vu comme quelque chose d'inapproprié je comprends un peu c'est une habitude qu'on a surtout dans le monde francophone si on ne critique pas et si on critique on prend les critiques personnellement bon j'ai pas de problème à ce propos mais j'espère que si nous vraiment nous voulons faire ce qu'on a en tête ici et qui est de vraiment regarder les aspects de notre histoire qui sont passés sous silence pour des raisons différentes je crois qu'il va falloir qu'on accepte une discussion contradictoire je ne peux pas du tout imaginer que le travail que Florian est en train de faire n'a pas d'importance ou n'est pas félicité mais je crois qu'on ne peut pas parler de cette question là ignorer et ne pas essayer d'aller chercher à les connecter avec ce qui est produit dans le domaine du contrôle et of course si Florian a dit qu'il ne prétend pas être un pionnier aucun d'entre nous pourrait prétendre être un pionnier c'est-à-dire un chercheur il s'appuie sur les épaules des générations qui ont existé qui ont passé avant elle ou lui et apporte quelque chose au débat c'est dans ce sens-là que je conçois moi je ne conçois pas mes travaux comme étant des travaux isolés et où je peux parler et ne pas engager les travaux de Florian les travaux de Cher les travaux de Babacar et je crois qu'il va falloir qu'on essaie on essaie d'aborder ces questions-là de manière beaucoup plus de beaucoup plus moins manichéenne donc cela je crois que c'est absolument important et pour ce qui est de la question des archives ça aussi c'est un élément du problème du problème du grand problème qu'on est en train de discuter ici qui est la question des priorités c'est-à-dire figurez-vous qu'au Sénégal nous avons l'école qui a formé des générations et des générations d'archivistes documentalistes et des bibliothécaires non seulement pour le Sénégal mais pour l'ensemble des pays francophones africains et jusqu'à présent on ne parvient même pas à avoir des archives nationales dignes de son nom un bâtiment digne de son nom moderne et tout ou bien une bibliothèque nationale il y a beaucoup de Sénégalais qui m'entendent ou bien qui vont regarder cette vidéo qui ont travaillé pendant toute leur vie et qui continuent de se battre pour avoir ça au même moment nos autorités prennent notre argent public et mettent ça dans des trucs qui n'ont aucune importance en tout cas si on les compare avec une bibliothèque nationale une maison des archives nationales un monument de la renaissance ou des trucs comme ça c'est-à-dire l'argent dont on a besoin pour construire une maison des archives qui se respecte et on n'a même pas besoin pour ce qui est de la connaissance de la matière grise pour construire cette maison-là on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs on a les experts ici au Sénégal j'ai fait l'école j'ai fait l'EBAD et je ne suis pas la première génération il y a des générations et des générations avant moi il y a des générations et beaucoup de gens qui sont formés à l'EBAD après moi donc ça c'est un autre problème c'est-à-dire la question des priorités au lieu de prendre notre argent public et de mettre ça là où nous on a un intérêt on ne le fait pas et c'est la raison pour laquelle on n'a pas il n'y a pas un lieu où on peut aller et voir tous nos archives audiovisuelles et c'est la raison pour laquelle je suis ici à Ouste et j'ai accès à des ouvrages sur le Sénégal sur l'histoire du Sénégal sur différents aspects du Sénégal que certains professeurs d'université n'ont pas à avoir c'est une injustice et je crois que l'injustice elle est structurelle elle est beaucoup plus grande que le Sénégal mais je crois que nous en tant que pays nos autorités au moins peuvent commencer à faire quelque chose à faire une grande différence et l'autre élément c'est la production du savoir sur l'Afrique l'essentiel de la production du savoir sur l'Afrique elle est faite en dehors de l'Afrique tant que le site de production le site de ces discussions là ne sera pas l'essentiel ne sera pas en Afrique on sera vraiment on va toujours être dans ce débat là et à ce titre je crois qu'il y a pas mal de choses qui se fait actuellement qui éventuellement pourraient aider ce combat et le point de vue le point que Babacar a souligné le point du white privilege qui dans cette affaire là je crois que c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas ne pas discuter c'est à dire tous ceux qui ont travaillé aux archives nationales comme étudiants tu vois aux archives nationales un étudiant de premier cycle qui est un doctorant sénégalais à l'UQAD un étudiant de premier cycle américain il a beaucoup plus de facilité à l'époque en tout cas je ne sais pas aujourd'hui parce que ça à l'époque je l'ai vu moi-même et ça a créé des problèmes entre moi et les gens des archives ils ont beaucoup plus de facilité non seulement aux archives nationales mais partout donc ça c'est aussi une question que nous devons discuter et je crois que ce privilège là et Florian fait partie des gens qui bénéficient de ce privilège et je crois ils peuvent aussi jouer un rôle pour non seulement faire comprendre ce privilège et ce privilège fonctionne de manière tellement subtile que parfois on ne comprend même pas qu'on est en train d'agir et d'avoir un point de vue d'une manière ou d'une autre sans pourtant se rendre compte que ce privilège là qui nous dirige et si on parle de ce privilège là Babacar et Chef sont beaucoup plus versés dans ces questions là que moi ce n'est pas uniquement la personne ce n'est pas la personne de Florian ce n'est pas la personne d'Homo c'est un système qui n'a rien à voir avec les personnes donc c'est une question que c'est des questions qu'on doit qu'on doit vraiment aborder et encore une fois cette affaire n'est pas une question de zero sum game le fait de critiquer et de dire par exemple que Florian est-ce que tu as tu es en conversation avec un Ibrahima Choub ou un Mumakoumbadjou un Jor Konate un Shérif Bar un Ibrahima ça n'a rien à voir ça n'enlève en rien la qualité du travail du travail de Florian et c'est exactement c'est le contraire de cela que beaucoup de gens que j'ai entendu parler c'est cette perspective là qu'ils ont et je crois que nous avons nous devons apprendre à être beaucoup plus humbles et beaucoup plus ouverts et savoir que nous ne sommes pas le centre du monde et nous ne connaissons pas tout tout à fait ça c'est très important comme rappel et sur la question des archives je sais qu'on a tellement de choses à dire j'ai eu cette discussion avec Babacar sur la nécessité de lancer une plateforme panafricaine qui serait l'équivalent d'un Kern ou d'un J-Store parce que l'accès au savoir est une difficulté pour les sociologues et autres anthropologues si vous connaissez bien comment on appelle les classiques des sciences sociales basées au Canada qui a été lancé par un professeur qui est à la retraite cette plateforme chaque année il fait un bilan des pays qui se connectent pour télécharger les outils et le Sénégal figure en premier presque des pays qui téléchargent des millions d'ouvrages et d'articles qui sont mis en PDF numérisés et la raison pour laquelle il a lancé cette plateforme c'est pour donner l'accès au savoir aux pays du sud et c'est ce qui ne peut pas s'abonner aux revues qui coûte excessivement cher donc voilà autant de choses que nous pourrons discuter et on a touché à plusieurs points et moi je comme je la rappelle au début j'ai lu un seul article de Florian sur Omar Blondé qui a suscité tout mon intérêt et plus tard j'ai lu d'autres articles de lui un article d'ailleurs qui devrait faire l'objet d'un autre webinaire sur le système des écoles par Omar Blondé un système très important et qui a réactivé ce sujet à travers la question de la disparition de l'étudiante diariso n'est-ce pas et donc là on voit une lecture claire et moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des idées mais je m'intéresse aussi aux ruptures et aux continuités comment l'histoire nous permet de lire nos questions d'aujourd'hui et l'urgence qu'il y a à faire et donc les questions abordées par Ibra aussi qui est de comment on utilise de l'argent public comment on revoit les priorités ça c'est un travail vraiment à faire qui dépasse les personnes et il nous faut revenir en arrière et nous en tant qu'universitaires essaie de jouer notre rôle on ne peut pas tout régler mais moi je pense et je suis convaincu qu'à force de parler comme à travers ces plateformes on fait ressortir la recherche de ces bastions-là qui est l'université les revues scientifiques ou parfois on ne sait pas si tel ou tel a écrit sur un article et c'est là où les recherches de Florian sont intéressantes qui est d'avoir accès aux ressources parce qu'ils auraient pu je pense qu'ils auraient pu les publier dans des revues comme Payet d'études africaines ou d'autres revues où tout le monde les étudiants africains n'auraient pas accès à cette revue-là mais si ce n'est plus sur une autre plateforme l'accessibilité devient tellement importante et le partage sur les réseaux sociaux nous donne nos alertes et puis on a l'impression de lire tout quoi et de connaître toute cette réalité Justement sur ce point-là j'aimerais ajouter quelque chose pour moi la démocratisation du savoir c'est un peu ce qui guide ma démarche et mes travaux je suis vraiment dans une position où j'ai envie de mobiliser l'espace universitaire mais pour que cet espace-là qui a quand même des certaines barrières autour pour des raisons structurelles qui vont bien au-delà de simples volontés personnelles ou même de facultés ou de départements ou même de rectorat pour des questions bien plus structurelles de rapports inégaux entre le nord et le sud entre les universités entre les aussi les rapports de classification des universités et la notoriété que tel ou tel reçoit je pense qu'il est essentiel de démocratiser cela et donc en ce sens de mobiliser les différents espaces qui existent que ce soit les réseaux sociaux que ce soit la presse écrite que ce soit l'espace public à travers justement des conférences à l'université ou ailleurs dans l'espace public de manière générale même dans des lycées ou autres et je pense que il y a aussi la question de au-delà de la question de l'accessibilité du savoir la question de la traduction qui pour moi est absolument essentielle je m'efforce encore une fois j'explique simplement ma démarche de traduire en fait tous les écrits que je fais de l'anglais au français ou du français à l'anglais et pour moi c'est important de rendre le savoir accessible à travers les différentes plateformes que ce soit écrite ou audiovisuelle ou audio ou sous des formes différentes mais aussi dans les langues différentes et je pense que maintenant se pose aussi la question de la mobilisation des différentes langues au sein de l'espace universitaire dans les productions scientifiques je sais que récemment je pense que c'était en Afrique du Sud ou c'était au Malawi en tout cas c'était en Afrique australe une étudiante avait produit toute sa thèse de doctorat dans sa langue natale c'était en Afrique du Sud en Afrique du Sud voilà et donc pour revenir sur différents travaux il y a les travaux de Sherante Diop il y a les travaux de Pathé Diagne travaux de différents linguistes en Olof je pense que c'est important aussi de poser la question de la traduction à la fois sous le format mais aussi en termes de langue d'utilisation donc je salue pour l'occasion les initiatives comme Defu Wahou lancées par Bacar Boris Diop et il y a différents contributeurs qui ont un média en ligne totalement en Olof et je pense qu'il est important aussi de mobiliser la question de la traduction dans des langues que plusieurs foyers linguistiques dans lesquels plusieurs de ces foyers linguistiques s'expriment mais aussi dans les langues africaines donc j'ai parlé de Bacar Boris Diop il y a évidemment le livre fondateur du moins le livre extrêmement important de Ngogi Wathiong qui s'appelle Decolonizing the Mind la décolonisation des esprits qui parle de ces sortes de cercles concentriques des publics visés autour du débat qu'il y avait à l'université Néhrube en 1968 toute cette effervescence aussi de l'université d'Ares Alam de Macariri bref ce foyer de l'Afrique de l'Est où il y avait cette question de en même temps d'ailleurs que l'université Dakar et dans d'autres universités à travers le monde quel est le public que l'on vise pour qui est-ce qu'on écrit et d'où est-ce qu'on écrit quelles sont les sources justement quels sont les espaces que nous mobilisons et quel est le public auquel nous nous exprimons et il y avait cette idée que le public part d'abord du contexte local, national et continental puis ensuite un contexte diasporique puis ensuite un contexte de peuples qui ont vécu plus ou moins de manière similaire des oppressions et qui ont une histoire dans le temps long similaire et puis ensuite un public entre guillemets plus universel qui serait l'Occident mais en fait de renverser le centre et faire passer en termes de production habituelle scientifique ce qui était alors et pendant très longtemps et toujours aujourd'hui la périphérie le centraliser et puis mettre ce qui fut pour un très longtemps de manière imposée le centre le rajouter à la périphérie ou du moins en tout cas ne pas en faire sa priorité donc je pense il y a cette question centrale des formats à mobiliser de la langue de l'expression et puis aussi de savoir le public visé et donc et ça je pense ça peut guider que ce soit les productions scientifiques à l'écrit mais aussi les productions scientifiques sous d'autres formats parce que l'écrit figure parmi un format qui est évidemment essentiel mais je pense qu'il est aussi important comme tu l'as dit tout à l'heure de parler des autres formats qui viennent en complément c'est pas une question d'opposer l'écrit à l'oral c'est pas de dire qu'un format est mieux que l'autre que l'écrit il faut le mettre de côté non mais de dire que l'écrit permet de mobiliser un certain nombre de sources permet de mobiliser un certain nombre une certaine méthodologie que d'autres formats ne peuvent pas avoir mais que d'autres formats également viennent compléter une certaine façon d'aborder le savoir que l'écrit peut ne pas aborder selon aussi les façons d'aborder le savoir de chacun je pense que ces points là aussi sont importants de mettre ça en avant c'est très important et je ne peux pas résister d'apporter un autre juste un petit point puisque tu évoques N'Gugi Wachongo qui en lisant ton article je me suis dit que sûrement tu dois avoir lu N'Gugi Wachongo parce qu'en fait N'Gugi et Lamine et Blondin Diop ils ont il y a des parallélistes parce que N'Gugi ramenait le théâtre à la communauté il utilisait l'art pour la communauté c'est à dire que même puisqu'il a appelé pour la décolonisation du département d'anglais à Nairobi au-delà de cela N'Gugi est venu au village et tout le monde l'appelait docteur 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 et sa grand-mère qui a entendu le terme docteur pensait qu'un docteur c'est quelqu'un qui soigne une maladie réelle et donc N'Gugi devait expliquer à sa grand-mère qu'il est docteur comme ça est-ce l'être ou des sciences il a des connaissances mais il ne peut pas soigner comme le fait le médecin et donc N'Gugi a commencé à réfléchir sur cette proximité de l'université avec la communauté et donc d'où le fait de ramener l'art vers la communauté et Blondet l'a fait c'est Blondet ou Lamin Senghor qui a amené le théâtre vers la communauté c'était le projet du théâtre urbain d'Omar Donadjou exactement donc ce projet de théâtre d'amener l'art à la communauté donc de refléter le vécu et les réalités et c'est pour ça que quand j'ai lu ton article je me suis dit qu'il y avait un parallélisme avec la démarche d'N'Gugi Wachongo qui voulait qu'on décolonise l'esprit et qu'il y ait un changement dans les structures parce que le savoir et le pouvoir sont assez liés donc voilà un petit point que je voulais souligner s'il n'y a pas d'ajout de la part d'Ibra ou de Babacar on peut clôturer donc Ibra n'a pas autre chose à ajouter ni Babacar aussi est-ce que Florian tu as quelques choses à ajouter avant qu'on le termine ? Il y avait un point auquel je n'avais pas pu répondre que Ibra avait évoqué tout à l'heure parmi les trois points il avait parlé de Senghor et du système beaucoup plus large au-delà de sa personne et il y avait deux autres points sur lesquels on n'avait pas pu revenir je ne vais pas trop m'attarder dessus mais je pense que c'est important quand même de les rappeler l'implication des femmes et la structuration des mouvements clandestins puisque en fait moi c'est plutôt je suis rentré d'abord sur ces recherches au niveau des luttes d'émancipation de libération avant de m'intéresser vraiment à la question de la violence d'État donc pour moi c'est plutôt le chemin inverse donc en ce sens au niveau des femmes il y a eu des femmes qui étaient tout à fait impliquées la révolution n'est pas un acte masculin n'est pas un acte qui ne revêtrait que qui ne serait que le symbole d'une certaine virilité auquel les femmes ne peuvent pas que les femmes ne peuvent pas atteindre bien au contraire la révolution et les mouvements d'émancipation se sont structurés de manière très différente que ce soit le rôle à la fois des femmes qui étaient du premier plan on pense à Aram Toubesom Caroline Fay Djoup Aoua Gay un peu plus tard il y avait Aoua Fal Djoup Rochaya Daba Fal au niveau du MJML le mouvement des jeunesses marxistes-léninistes il y avait Marie Etou Djoun Djoup Anta Djouf Madjigan Sissé Marie-Angélique Savané Eugénie Rochaya Aou bref c'est pas les femmes qui mentent c'est juste que dans nos réflexes d'aborder les luttes de libération il y a toujours ce prisme masculin qui domine d'une sorte de figure forte or non seulement les noms que j'ai cités étaient tout à fait présents et faisaient partie intégrante de ces luttes de libération mais il y avait aussi beaucoup qui de part les méthodes plus insidieuses de silenciation des voix qui font que les femmes un peu plus tard dans leur vie et ça on l'a vu beaucoup avec Maki dans les efforts documentaires par exemple il y a plusieurs aînés qu'on a rencontrés aujourd'hui qui étaient militants à l'époque dans les années 70-70 on voit leur épouse avec qui ils étaient actifs dans la lutte et on leur demande ah mais est-ce que vous seriez intéressés d'avoir un entretien ils disent ah non non c'est mon mari qui sait plus moi ça va je ne vais pas parler il y a aussi des rapports de contraintes sociales qui font qu'il y a aussi avec le temps des pressions de toutes sortes même au sein de la cellule familiale ou bien de la société qui disent que non une femme ne doit pas être au front et ne peut pas faire partie de ce mouvement révolutionnaire maintenant au niveau des différentes luttes on peut partir du PAI bon je parlais de la mine Senghor tout à l'heure avec le CDRN qui est ensuite devenue la LDRN il y a le PAI qui a mené de 57 à 60 une lutte légale de manière découverte à travers un système panafricain fédéral avec plusieurs cellules à travers plusieurs pays dissous en 1960 au lendemain des élections municipales à Saint-Louis ensuite c'est des moments où on donnait lieu notamment à la Ligue démocratique au PIT au Parti indépendant du travail il y avait le PRA Sénégal qui a rejoint l'UPS en 1966 et qui était déjà en lien avec le BDS qui a eu cette rupture au niveau de la décision autour de la communauté franco-africaine de 1958 le référendum il y avait les différents partis de Chérenta Diop qui l'a fondé le Front National Sénégalais le Bloc des Masses Sénégalais finalement le dernier parti qui l'a fondé le Rassemblement National Démocratique le RND et celui qui n'a pas été qui n'a pas été rendu illégal comme ces deux premiers qui dans la foulée au bout de quelques mois ont été dissous le MJML notamment à Anna Djeuf il y avait aussi d'autres mouvements type Trotsky c'est aussi des mouvements culturels des mouvements étudiants des mouvements syndicaux des mouvements de quartier tous ne se structuraient pas autour de partis politiques dans l'actualité mais bref l'effervescence à l'époque et le Front Cultural Sénégalais sans oublier cela qui était en lien avec Anna Djeuf les ASC les associations sportives et culturelles il y avait également le mouvement Sport Progrès le MSP auquel a participé notamment Jojo c'était une époque absolument d'effervescence dans la clandestinité avec toutes les complications que cela impliquait mais effectivement c'est important de souligner ces résistances parce que la violence n'est pas la réponse à la violence d'Etat n'est pas la passivité la réponse à la violence d'Etat a été une de structuration souterraine a été une de mise en place de systèmes très complexes de sortes de toiles d'araignée comme le FLN à l'époque dans les années 50 il y avait des cellules où une personne connaissait deux personnes ou une personne au-dessus d'elle cette même personne-là amenait deux autres personnes dans cette cellule mais c'est bien plus tard des dizaines d'années plus tard après l'ouverture démocratique et l'arrivée d'Abdou Diouf que beaucoup se sont rassemblés et se sont rendus compte qu'ils faisaient partie du même mouvement mais ne se sont pas connus pendant des décennies donc ça c'est important de le souligner et je pense que oui il faut toujours parler de cette question historiquement la problématique portée autour des violences coloniales mais il est toujours important de mettre ça face aux sur-résistances de tout temps depuis le Code Noir et même avant jusqu'aujourd'hui les résistances sont bien à l'oeuvre et les modes de structuration sont extrêmement complexes et il ne s'agit pas que de quelques personnes c'est pas juste Charenta Diouf c'est pas juste ce sont des structures des mouvements des circulations d'idées à la fois au Sénégal à travers le continent africain à travers le monde aussi qui font que les luttes ne soient pas adossées sur des hommes providentiels ou des sortes de messies qui viendraient de nulle part j'aimerais conclure sur cela tout à fait merci beaucoup Foria c'est tout un plaisir de discuter avec toi on a abordé pas mal de questions et on se rend compte à quel point l'histoire sénégalaise est riche comme l'a souligné Babakar Ibra et la contribution de l'enseigneur-chercheur Mohamed Ussou il y a des données qui existent donc les valoriser les vulgariser les faire sortir et puis créer des structures qui nous permettent d'échanger davantage sur les questions qui concernent l'histoire parce que l'histoire ne sert pas ce n'est pas seulement une discipline pour moi pédagogique mais au-delà de cela comment on peut l'utiliser pour la transformation sociale c'est ça qui nous reste en fait c'est-à-dire que les disciplines pour la transformation sociale parce que toutes nos recherches devraient normalement servir à réorienter les politiques publiques comment s'est fait que les données du ministre de l'éducation nationale des autres ministères souvent viennent d'un rapport commandé un rapport qui est commandé par des gens qui ne sont pas au sein même de ces structures en fait qui fonctionnent et le monde universitaire est un monde à part je pense qu'il nous faut faire un travail à ce niveau-là qui est de remobiliser toutes nos connaissances pour le verser donc à notre quotidien et changer les vies c'est ça l'objectif de la recherche à mon sens et donc on essaie de faire ce travail-là et j'ai vu que ta démarche s'inscrit dans ce cadre-là et donc nous on essaie de lancer des invitations à gauche à droite c'est pas fermé je le rappelle pour ceux qui nous suivent n'hésitez pas à nous faire une proposition de sujet qui intéresse que ça dépasse aussi le cadre sénégalais parce que depuis le début je résiste à l'idée que ça soit sénégalocentré je veux que ça soit assez élargi donc j'ai fait des connaissances à gauche à droite mais je ne connais pas tout le monde pour ceux qui nous suivent n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire que voilà tel chercheur qui devrait peut-être être invité pour aborder telle ou telle question nous nous sommes ouverts à tous et un dernier point la plateforme ne sert pas Ebra Babacar et moi ne sont pas les seuls comment on appelle modérateurs ou discutants c'est-à-dire que si d'autres personnes peuvent modérer un débat la plateforme est là donc moi à partir de mon zoom je peux assurer la partie logistique et le débat se déroule naturellement et moi je sors de l'écran et on écoute donc voilà les choses que je voulais dire pour qu'on pour qu'on le sache parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui nous suivent et qui s'intéressent à ces questions-là et je pense qu'au fur et à mesure on pourra créer quelque chose de plus de ce que fait la plateforme et pourquoi pas revenir à l'idée avancée par je pense c'est Saliou ou Mohamedou qui parlaient de et Florian l'a aussi évoqué la nécessité d'avoir cette plateforme d'accès aux ressources donc au savoir démocratique là aussi c'est sûr qu'il y a du travail qui a été déjà fait mais peut-être valorisé davantage et toujours faire attention à ne pas dire que rien n'existe tout a été presque fait tout a été presque dit moi j'étais dans cette démarche parfois où je prenais le risque de dire que sur telle question aucune ressource n'a été faite et là plus tard j'ai découvert que j'étais dans l'erreur totale donc mon professeur me disait souvent dites il n'existe quasiment pas de recherche donc j'étais habité à mettre cette phrase là il n'existe quasiment pas de recherche et bien les recherches sur telle question sont rares c'était une façon d'échapper au cas où on me reproche donc voilà autant de choses sur lesquelles on pourrait discuter je suis très content d'avoir reçu Florian qui maîtrise parfaitement son sujet et nous les Sénégalais qui l'écoutons en tout cas ça c'est une source peut-être de motivation ça c'est aussi une preuve que la question du savoir est universel le savoir est universel dès qu'on a accès au savoir on est capable d'étudier n'importe quelle question et d'aller au-delà des frontières et de les explorer il suffit d'avoir les outils il suffit d'avoir cette patience qui est de mobiliser les grilles de lecture et d'aboutir à une conclusion c'est tout ce qu'il faut bon tout travail n'est pas parfait il ne faut pas être remis en cause il y a des manquements il y a des choses à améliorer mais c'est l'essentiel d'avoir essayé et d'avoir apporté quelque chose à la communauté et c'est tout ce rôle que nous nous assurons de jouer tous les jours donc merci beaucoup à tous ceux qui sont venus nous écouter et à tous ceux qui ont contribué j'ai découvert d'autres chercheurs et d'autres comment on appelle contributeurs qui pourront plus tard intervenir encore une fois Florian merci beaucoup pour cette démarche là nous sommes contents de t'avoir reçu et on espère avoir l'autre occasion de discuter sur d'autres sujets qui touchent tes recherches et pour finir tu es dans une démarche de faire une thèse ou tu es dedans non je ne suis pas je suis assez loin c'est pour ça que je me présente comme étudiant-chargeur parce que je ne suis même pas au master j'ai fini deux licences mais là je suis en année de césure je travaille sur le documentaire avec Maki et puis normalement j'espère commencer mon master l'année prochaine à l'université à Saint-Sec de Zigacho d'accord ok très bien n'hésitez pas à prendre contact avec ces chercheurs qui sont intervenus à Ebra aussi qui s'intéressent à toutes ces questions de prison je pense que on pourra plus tard parce que le chômage est désabalisé donc tu as désabalisé tout le terrain et il y a un travail intéressant qui est attendu merci beaucoup Florian et je crois que ce serait bien aussi il y a pas mal d'étudiants en Sénégal et doctorants au Sénégal et ailleurs et je crois aussi que c'est l'occasion de dire que ce serait vraiment bien qu'ils puissent venir et discuter de leurs travaux tout à fait tout à fait ce serait très bien aussi Babacar donc pourra travailler dans ce sens parce que lui il a déjà commencé ce travail sur le terrain depuis très longtemps et Maguey aussi que je dois remercier Maguey Tchoub qui n'est pas là mais qui fait un excellent travail auprès des étudiants d'histoire et d'archéologie qui est de vraiment sortir des cadres et de leur donner la parole et il y a absolument il y a une série de webinaires qu'ils font que je suis de temps en temps et que je trouve très 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 important il y a Fodé je pense qui est dans le domaine je ne sais pas de la sociologie ou de l'archéologie et de l'Aji aussi ils font un travail dans ce sens-là que je reconnais vraiment nous aussi on essaye d'essayer et puis à force de faire on pourra créer une certaine dynamique donc voilà merci à tous et merci d'avoir écouté et puis contribué merci Florian encore une fois au revoir merci Mohamud on prendra contact tout à fait bien sûr on prendra contact merci Maroc à bientôt ok ciao ciao à tous